Bonjour tout le monde. Cette semaine, comme vous le savez, on a un cours qui est un petit peu, qui va prendre une formule temporelle un peu particulière. Vous êtes libérés à partir de 10h30 jusqu'à 1h30. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment parcourir un deux heures consécutif de 8h30 à 10h30, puis après ça, le cours sera terminé. Puis, même si je ne suis pas obligé de le faire avec mon cours de 15h30, je vais adopter la même formule de deux heures en continu pour qu'on soit au même endroit, les deux groupes. La semaine passée, on s'est parlé de différents régimes. On était dans le filet social. On était dans les régimes de retraite publique et les régimes entourant le lien d'emploi, donc les régimes autour de l'employeur. Si on essaie de racoler ça, de mettre ça dans le contexte de ce qu'on a déjà vu, la semaine passée, on regardait, on mettait la lunette sur ce qu'on utilisait à l'étape 2. Quand on est dans la méthode courte, à l'étape 2, on est avec les revenus de retraite prévisibles, estimables. On est essentiellement avec les régimes de retraite publique et le RPA à prestation déterminée. La semaine passée, on n'a pas insisté là-dessus, mais si on fait encore le lien avec ce qu'on a vu au deuxième cours, on t'apprémet de la chair autour de l'os, quand on était dans le RPA à cotisation déterminée, lui, on ne sait pas le résultat final. Qu'est-ce qu'on s'est dit la semaine passée quand on a parlé de RPA à cotisation déterminée? On a dit, le crime, c'est la même bête que le RER. Ça fonctionne un peu de la même affaire. On met de l'argent, on investit, puis on regarde les rendements, puis ça nous donne un montant pour notre retraite. Donc, le RPA à cotisation déterminée, lorsqu'on en a un, on le consigne à l'étape 4. On le consigne comme un RER, dans le fond, parce que c'est la même nature dans son mode de fonctionnement. Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, on fait deux choses importantes. On va parler des régimes de retraite individuels, d'accord? Où on doit faire preuve d'initiative. Si personne nous incite à épargner, à ce niveau-là, personne ne va épargner. Vous comprenez? C'est un geste volontaire. Alors, ce qu'on fait ici, en plus de creuser les RER, régime enregistré par l'étude, CELI, etc., on est après aussi mettre de la chair autour de l'os de l'étape 5, OK? Combien dois-je épargner, puis dans quoi je dois épargner? Puis, on met aussi de la chair autour de l'os de quel élément qu'on a vu semaine 3, qu'on était dans le plan d'action. J'avais beaucoup de tolérance pour vous, puis avec raison, je vous disais, quand vous avez un dollar de disponible, qui provient, dans le fond, d'un surplus de recettes sur les déboursés, avec les contrôles financiers, je vous disais, bien, vous avez des choix judicieux. Vous avez les meilleurs choix de finances personnelles à faire. Vous n'avez pas tous les outils. Pour l'instant, vous comprenez qu'une dette à 8 %, quand tu fais un rendement d'un CELI de 3 %, vous comprenez, on va rembourser la dette, OK? Ça, vous le comprenez, vous le compreniez avant même de rentrer dans le cours ici, OK? Mais de dire, c'est-tu mieux de le mettre dans le RER? C'est-tu mieux de le mettre dans le CELI? Est-ce que c'est mieux de le mettre dans le régime enregistré par l'étude? Il nous reste ça. Puis, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, OK? Donc, ce qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, après ça va donner une vue d'ensemble, on va regarder le RER, bien sûr, puis tous les dérives, le RAP, le Régime d'encouragement à l'éducation permanente, OK? Ça, ça gravite tout autour du RER. On va étudier le CELI également. C'est des choses que vous avez déjà étudiées en fiscalité 1, mais sur une base exclusivement de conformité. Vous n'avez pas réfléchi au pouvoir du RER, au pouvoir du CELI, les véritables différences financières. Vous connaissez les différences fiscales, puis pour bien comprendre les outils, ça devient comme… C'est drôle à dire, hein? Avoir une approche trop fiscale sur ces régimes-là, ça nous enlève de l'acuité, ça nous enlève de la compréhension globale. Je vais m'expliquer tantôt là-dessus, mais vous allez vous rendre compte que le RER, c'est pareil comme le CELI, finalement. Conceptuellement, conceptuellement. Régime enregistré par l'éducation, c'est le meilleur, OK? On le sait tout de suite, c'est le meilleur. C'est là-dessus qu'on va aller. Certains d'entre vous, vous le savez déjà, d'autres, vous ne le savez pas, mais je vais vous l'expliquer, puis je vais vous expliquer aussi la vision, comment on doit regarder le Régime enregistré par l'éducation, parce que certains pourraient dire, je ne comprends pas, là. Tu nous parles de retraite, tu nous parles de régime de retraite, puis tu vas foutre le Régime enregistré par l'éducation. Donc, explique-toi, OK? Je vais m'expliquer tantôt, puis on va y changer là-dessus. Vous n'aurez pas à adopter nécessairement ma vision des choses, mais je vais vous présenter ma vision des choses sur le Régime enregistré par l'éducation, puis comment ça rentre dans un grand vase communiquant. C'est tous des vases communiquants, tout ça. Gestion de la dette, très rapidement, encore une fois, juste parce que ça fait partie du sujet de l'optimisation, mais on a tout ce qu'on a à savoir, on le sait déjà par rapport à la gestion de la dette. L'épargne à l'extérieur des abris fiscaux, OK? Donc, quand on est rendu là, en fin de cours, aujourd'hui, ou peut-être la semaine prochaine, on est dans quel pourcentage de la population? Ceux qui peuvent honnêtement nous regarder dans les yeux et dire, « Moi, là, je n'ai pas besoin d'abris fiscaux. » C'est-à-dire, « Mes abris fiscaux sont pleins, OK? » Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi les règles du pouce quand le REER est plein, le CELI est plein, le Régime enregistré par l'éducation est plein, les mauvaises dettes sont éclairées, c'est clair, puis l'hypothèque est payée. Qu'est-ce que je fais rendu là? OK, il y a des règles du pouce, mais là, on va parler pour qui? Quel pourcentage de la population on va parler quand on va être là? 3%. OK, donc, on va en parler parce que c'est excitant de parler de ça. On aime tout se voir à cet endroit-là. Bien, comprenons que quand on est rendu à parler de sujets comme ça, comment je dois doser mon dollar, abris fiscaux versus hors abris fiscaux? Bien, j'en ai trop. Là, on parle de 3% de la population, on est là, OK? Mettez-vous pas tous là que ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Ça se peut qu'il y ait des gens qui sont hors abris fiscaux et qui ne devraient pas l'être, OK? Mais on va parler de ceux qui ont déjà tout utilisé, leurs abris fiscaux, et on conclura, mais la conclusion va se faire au fur et à mesure. Donc, la vue d'ensemble, d'accord? Prenons l'exemple de quelqu'un, OK, qui souhaite prendre sa retraite avec un revenu brut de 70 000. Donc, encore une fois, cette pyramide-là, sous une forme ou une autre, vous l'avez déjà vue. Mais je veux juste vous montrer, encore une fois, qu'on peut le prendre d'un bout, par un bout ou par l'autre bout, quand on parle des revenus de retraite, quand on parle de planification de retraite. En fait, on parle beaucoup en net, OK? On calcule en net, là, je vais vous le mettre en brut, OK? Donc, je vous parle d'un régime de retraite brut de 70 000. Donc, la personne en question, je veux juste vous montrer qu'est-ce que ça demande d'effort. Je veux vous faire ressortir le poids, la nécessité de l'initiative personnelle pour quelqu'un. J'essaie de faire un exemple pas trop farfelu, pas trop exagéré, au point où ce n'est pas parlant. Alors, je vous parle d'un célibataire, il vit tout seul, il n'a pas de blonde, elle n'a pas de chum, puis elle, à sa retraite, cette personne-là, elle veut 70 000 brut, OK? Donc, quand je vous dis ça, est-ce que c'est un chiffre, tu sais, exagéré, 70 000? En train de vie, c'est combien, 70 000, à peu près? Je veux juste voir si on commence à avoir des ordres de grandeur. En train de vie, c'est quoi, ça, 70 000? Parce qu'au moyen, je vous le dis en brut, là. Donc, en train de vie, ça serait quoi? Oui, 50, 55, 60, donc, tu sais, on est dans quoi? On est dans la moyenne des ménages canadiens, OK? Donc, ça, ce n'est pas une bébite, quelqu'un de célibataire veut 70 000. Ce que je veux faire ressortir, c'est comment il doit ramer fort. Je veux vous montrer comment il doit ramer fort s'il n'y a pas de régime de retraite auprès des employeurs. Est-ce qu'il y en a beaucoup de Québécois qui n'ont pas de régime de retraite auprès des employeurs? Oui, vous l'avez dit pas mal souvent la semaine passée, il y en a 40 % qui ont un régime, puis 60 % qui n'en ont pas, à peu près. Mais il faut avoir, tu sais, ça en taille. Donc, encore une fois, ce n'est pas un truc farfelu, c'est quelqu'un qui existe, ça, là, OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là par rapport à la construction de son revenu de retraite de 70 000? Bien, le filet social va s'occuper de 30 % de la job, OK? Dans l'édifice de la pyramide, le filet social occupe 30 % de sa rente de 70 000. En brut, 7 217. En brut, 13 855. Je compare des pommes avec des pommes, je suis tout en brut, là, présentement, OK? Mais on a tout de suite traduit que le brut de 70 000, on est capable de le voir, OK, c'est un train de vie d'à peu près 50 000, OK? Le problème, c'est qu'à l'étage du milieu, il n'y a rien. Il y a un gros trou, c'est un beigne, OK? Donc, il n'y a rien, là. 0 %. Alors, constatez comment cette personne-là doit ramer, d'accord? Alors, bien sûr, il faudrait déterminer, dans le fond, ce n'est rien d'autre que la méthode courte présentée en pyramide, OK? C'est la même histoire. Là, on veut savoir combien cette personne-là doit épargner à chaque année pour atteindre son objectif de retraite de 70 000 brut. Donc, présenter de même, pour vous, ce serait un jeu d'enfant d'aller chercher ça, OK? D'aller chercher l'information. Alors, ça prend combien? Bien, ça prend 48 928 de déficit à combler, ça va. On est en brut, on n'est pas en net, mais ce n'est pas grave, on est les deux en brut, OK? On est en brut, on est en brut, on est à 48 928. Donc, on est avant impôt. Si cette personne-là souhaite prendre sa retraite à 65 ans, combien doit-on accumuler de capital, OK? Donc, encore une fois, c'est notre N26, parce qu'on fait une projection jusqu'à 91 ans. Ça donne à peu près 875 000 $. Après ça, la question qu'on va se poser, si cette personne-là lève la tête, se réveille à 40 ans, elle n'a pas de dette, mais elle n'a pas d'épargne. C'est quoi son défi? Son défi, c'est d'accumuler 15 942, si mon hypothèse est 6 pour ça, par à 25 ans, parce que de 40 à 65 ans. Donc, comprenez-vous comment l'effort est colossal pour quelqu'un qui, oui, c'est un bon revenu de retraite, c'est la moyenne des ménages, sauf que lui, il est tout seul, il n'est pas 2,2 personnes, OK? Donc, c'est un bon train de vie à la retraite, 70 000 $ de brut, 50 000 $ de net en dehors d'aujourd'hui. Il faut qu'il épargne 15 000 $ à partir d'aujourd'hui. C'est le verdict sans appel de la mathématique financière ici, OK? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, juste pour l'encourager un petit peu, par rapport à ce 15 000 $-là? Indice pour vous. Présentement, tous nos calculs sont avant impôts. Tous nos calculs sont en brut. Qu'est-ce que je peux lui dire à cette personne-là sur le 15 942? C'est un petit quelque chose d'encourageant, je peux lui dire? J'ai besoin d'aide, là. Il est en détresse psychologique, là. Tu viens de lui dire ça. Il n'a jamais épargné une scène, tu disais à partir d'aujourd'hui, c'est 15 000 $. Qu'est-ce que je peux lui dire? On est tous en brut. On est tous avant impôts. On est tous dans le RIER, vous comprenez? On est, par rapport à la méthode courte, là, on est tous déjà dans le RIER. On est tous en brut. D'accord? Parce que mon déficit qui n'est pas en net, cette fois-ci, il est en brut, là. OK? Parce que je n'ai jamais parlé de train de vie réellement. J'ai juste parlé du salaire ou du revenu qu'il voulait avoir en brut, 70 000 $. Donc, je suis tous avant impôts. Donc, ce que je peux lui dire, c'est, tu es ton 15 942, en vérité, écoutez bien ça, c'est 15 942 divisé par 1 plus 1,4. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Dans vos mots, qu'est-ce que je viens de dire quand je dis, en réalité, compte tenu qu'on est tous avant impôts, je t'apprais lui dire que dans le futur, il doit épargner 15 942. Qu'est-ce que je t'apprais vous dire quand on pourrait dire à cette personne-là que le vrai calcul de mon temps à mettre dans le RIER, c'est 15 942 divisé par 1 plus 1,4. Qu'est-ce que je t'apprais lui dire? Décodez-vous quelque chose de ça ou rien? Oui, c'est ça. C'est que le RIER va amener une déduction fiscale qui va amener un retour d'impôt. Vous comprenez? Le RIER amène une déduction fiscale qui amène un retour d'impôt. Tantôt, on va le voir que ce retour d'impôt-là, il devient imposable à la fin. Mais où on est exactement dans l'équation? On est juste à dire qu'il faut que tu épargnes dans ton RIER 15 942. Donc, s'il faut que tu épargnes 15 942, fais 1 plus 1,4, divisé par 1,4, ça donne un chiffre. Et le montant en question, c'est le montant que tu dois investir. Tu investis ce montant-là, tu regardes ton retour d'impôt, tu étions les deux ensemble, ça fait 15 942. Là, ce n'est pas visuel parce que je ne l'ai pas ici. Non, je ne l'ai pas mis là, ici. Mais je veux que vous reteniez ça, puis on va revenir sur cette question-là. Le point 4, c'est quoi? C'est le taux marginal d'impôt pour quelqu'un qui fait à peu près 100 000 $, 90 000 $. OK? Je pense que je vais le faire. Prenez votre calculatrice, je ne veux pas vous perdre avec cette affaire-là, OK? 15 942 dans le RIER. On ne fera pas de mathématiques financières, OK? On fait juste 15 942, OK? Faites 15 942 divisé par 1,4. Le 40 %, c'est le taux marginal d'impôt de la personne qui cotise, OK? Donc, il va y avoir un remboursement d'impôt de 40 %, c'est ça que ça veut dire. Si on fait 15 942 divisé par 1,4, ça donne 11 387, ça va? Donc, c'est ça qu'il doit cotiser. Il doit cotiser 11 387 dans le RIER. Parce que s'il cotise 11 387 dans le RIER, il a reçu un remboursement de combien? 3,4. 4554, 4554 plus 11 387, 15 941. C'est beau, là? Ceux qui l'ont fait, c'est réglé. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez vous demander plus tard, c'est quoi cette affaire-là, OK? C'est bon? Faites que c'est juste ça, l'histoire. Parfait. Ça marche. Ah, je l'avais, comment? Je l'avais. C'est le fun, hein? OK. C'est bien, en effet, c'est assez tôt, là. OK. Véhicule d'épanne disponible. Bon, on a à prioriser, vous le savez, parmi un paquet de choix. Juste vous dire, faire réaliser qu'il y a des choix qui sont faits dans le cours, hein? Bien sûr, c'est un cours de survol de finances personnelles, planification fiscale. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail de tout. Mais il y a des gens qui disent, moi, ce n'est pas le RIER. Moi, c'est l'immobilier. Il y en a qui vont dire, moi, ce n'est pas le CELI. C'est ma belle petite PME du Québec. C'est un entrepreneur, puis c'est ma PME, OK? Donc, nous, on se concentre plutôt sur des régimes de retraite qui sont dits, en guillemets, passifs. RIER, CELI, j'ai ma riche épargne étude, remboursement d'une mauvaise dette. On va se concentrer là-dessus. Alors, commençons avec le RIER. Tout le monde se souvient que ça donne une déduction fiscale. On vient de le redire. Donc, quand je mets 1 000 $ dans le RIER, j'ai une déduction de mon revenu net, revenu imposable, ultimement, de 1 000 $. Il y a quelques règles techniques. Donc, on va se rappeler les règles techniques pour aller beaucoup plus loin dans le discours, pour aller beaucoup plus loin dans la compréhension. Donc, dans le technique, vous le savez, que pour cotiser dans un RIER, il faut que j'aille de l'espace RIER. L'espace RIER se constitue de quelle façon? En ayant du revenu gagné. C'est quoi du revenu gagné? En gros, là, OK, allons pas dans les exceptions, c'est du salaire, puis du revenu d'entreprise. Pour l'entreprise, il y a d'autres petits éléments, la pension alimentaire imposable, tu sais, des trucs de même. OK, restons ça de même. Même le revenu de location, c'est curieux, c'est du revenu gagné. Dividende, ce n'est pas ça. C'est surtout ça qu'il faut savoir. Dividende, ce n'en est pas un. Pourquoi je dis ça, dividende? Parce que le petit entrepreneur d'une petite PME du Québec qui se verse juste du dividende, il n'est pas dans le game RIER. Vous me suivez? C'est un choix, il le sait, on va en reparler après l'intra, mais l'actionnaire dirigeant qui se verse juste du dividende, il ne peut pas se verser de RIER. Il ne peut pas cotiser au RIER. Donc, c'est 18 % de ce revenu gagné-là, mais il est plafonné. Et c'est indexé à chaque année. En 2019, le plafond, c'est 26 500. C'est le moindre de deux. C'est 26 500 ou 18 % du revenu gagné. Ça, c'est le maximum. Quelque chose que vous prenez pour acquis, puis ça a toujours été de même dans votre vie, puis tant mieux, OK? Puis pas mal dans ma vie aussi. Mais depuis 1991, je crois que c'est ça le chiffre, OK? On reporte le plafond inutilisé. Donc, pas le temps, pas d'argent, il faut que je paye le SPA, j'ai des mauvaises dettes, je ne me compte pas d'histoire, je rembourse mes mauvaises dettes avant de mettre de la RIER. C'est dur à prendre, mais je fais ça parce que c'est la bonne chose à faire. Mais le plafond que je n'ai pas utilisé cette année, il se reporte à l'année d'après, puis à l'année d'après. Ça fait qu'il n'est jamais trop tard, entre guillemets, pour utiliser l'espace RIER. Donc, c'est important que je vous le dise comme ça, qu'en 1991, même si c'est loin, OK, que ça passait ou ça cassait, là. Tu avais créé un espace RIER de 14 000, si tu ne cotises pas 14 000, bien, tu le perds. Tu recommences à 0 d'espace RIER. Et c'est dans ce temps-là, je vous pose la question, c'est-tu une bonne idée, je vous la pose comme ça, c'est-tu une bonne idée d'emprunter pour investir en son RIER? C'est une bonne question, là, vous l'entendez. Il y a des gens qui peuvent vous arriver avec cette proposition-là. C'est une bonne idée d'emprunter pour cotiser au RIER. Ça dépend des taux d'intérêt, dans quel sens? C'est sûr que les taux d'intérêt sur l'emprunt jouent, mais dans une économie de marché, tout ça, tu sais, dans le temps que le taux d'intérêt, mettons, dans les années 80, c'était 13 %, tu as eu de l'inflation, bien, tes certificats de placement garanti donnaient 8 %, tu sais, il y a un bout qui, bien sûr, qui se tait. Ce que je veux faire réaliser, c'est qu'en 91, cette question-là se posait. En 91, cette question-là se posait, j'ai un espace RIER de 14 000, si je cotise pas, je le perds. Là, je vais me discipliner, je vais arrêter de niaiser pour de vrai, puis là, je vais emprunter toujours sur une courte période. Quand je vous dis que c'est une bonne idée d'emprunter, c'est d'office que c'est sur une courte période. Emprunter sur une longue période, ça n'a aucun sens sur un RIER, OK? Donc, dans ce temps-là, peut-être, mais maintenant, non. Maintenant, de façon générale, on peut dire que ça n'a aucun sens d'emprunter pour cotiser dans ton RIER. Ce que tu n'as pas de faire cette année, attelle-toi cette année, mets ton contrôle financier en place, travaille pour de vrai dans ce sens-là, puis épargne, puis tu le mettra l'argent dans ton RIER. Tu rattraperas de cette façon-là, mais compte-toi pas des chimères, compte-toi pas des histoires à dire, « Ah, je vais emprunter, puis je vais prendre l'effet de levier, puis… » Non, 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 non. Sauf des cas très, très, très pointus, je peux vous parler tantôt quand on parle de régime enregistré par le sud, on n'emprunte pas pour placer dans un RIER. On se discipline, on se dit, cette année, je n'ai pas eu l'épargne, il n'y a rien qui m'empêche l'an prochain d'avoir la discipline d'épargner. C'est vraiment des histoires de dire, « Je vais emprunter pour cotiser dans mon RIER. » Là, tu n'es pas juste la tête dans le trou, tu es rendu dans le centre de la Terre, à peu près, OK? Bon, déduction reportable, je vous le dis, OK? Je vous le dis, juste prenez d'autres concepts, il y a des choses. Je ne sais pas si vous savez ça. Moi, honnêtement, j'ai fait un bout de temps que je le sais, c'est normal, je l'enseigne, mais ce n'est pas quelque chose d'intuitif, ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Écoutez ce que je vais vous dire. Dans un RIER, si tu cotises, tu cotises 10 000 $ dans un RIER cette année, OK? Tu cotises 10 000 $, bien, est-ce que vous saviez que tu n'es pas obligé d'utiliser la déduction cette année? Tu peux l'utiliser dans le futur, tu sais, l'an prochain ou dans deux ans. Est-ce que vous saviez cette règle-là? OK? Bon, c'est plus ou moins important de le savoir ou pas. Moi, je vais vous faire parler de ça, si je peux réussir à vous faire parler, OK? Si j'ai cotisé 10 000 $ dans le RIER cette année, je vous dis que je ne suis pas obligé d'utiliser cette année, c'est prévu dans la loi, je ne suis pas obligé. Dans vos mots, qu'est-ce qui ferait en sorte que je ne voudrais pas utiliser une déduction immédiatement cette année et la prendre, mettons, l'an prochain ou dans deux ans? Juste dans vos mots, là, qu'est-ce qui vous vient en tête? Oui? Parfait, OK? Donc, là, il faut avoir nos tables d'impôts. Il faut vraiment les avoir en tête, le savoir que de 0 à 15 000, il n'y en a pas d'impôts à peu près. De 15 000 à 45 000, c'est à peu près 27 000. De 45 000 à 89 000, c'est à peu près 37 000, OK? Puis, on continue de même, puis on s'est rendu à 210 000, ouf, on est à 53 000, OK? Donc, ce que tu mentionnes, disons quelqu'un qui est dans une fourchette de 27 %, puis que c'est que l'an prochain, il tombe dans une fourchette de 37 %, bien, de le reporter, parce que c'est sur les derniers dollars que ça réduit, OK? C'est avec les taux marginaux qu'on pense comme ça, OK? Donc, là, ça vaut la peine d'attendre un an pour que ta cotisation ne donne pas le remboursement tout de suite, mais au lieu de te rembourser 27 %, il te rembourse. Au lieu de te rembourser 2 700, il va te rembourser 3 700. C'est facile, un voyage dans le sud, OK? OK? Bon, mais je vais aller plus loin. Très bonne réponse, merci. Mais cette personne-là qui a cotisé 10 000 dans son REER, puis qui attend 2 ans pour l'utiliser parce qu'il va changer de fourchette dans 2 ans, c'était pas le meilleur geste de cotiser au REER. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Céline. OK, j'aime ça, les réflexions-là, ça commence. Puis, quand il va être rendu, quand il va être rendu dans 2 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son CELI et le met dans le REER. C'est juste des jeux de même qu'on va faire aujourd'hui, là. C'est juste ces vastes communiquants-là. Mais ça, ça a l'air de rien. Mais les gens sont paralysés là-dedans. Ils ont de la misère à comprendre ça, là. Tu peux stationner ça dans le CELI pendant… Tu sais, vous êtes étudiant, là. Vous épargnez. Vous êtes tous CELI, là, vous autres, là. OK? Personne qui est REER ici, là. OK? À moins que tu veux maximiser ton remboursement de TPS, là. Je sais pas trop, mais tu sais. Ça fait que ça, c'est la base. OK? C'est la base de REER CELI. Mais on va aller beaucoup plus loin dans notre compréhension puis notre discussion sur le REER CELI. Donc, c'est de la conformité, mais on a dit des choses intéressantes autour de cette conformité-là. Alors, tout le monde comprend que le REER, c'est un abri fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire, un abri fiscal? Ça veut dire tous les rendements du régime, tous les petits, tous les revenus générés par les investissements dans le REER, tant qu'ils sont dans le REER, c'est pas imposable. OK? Donc, c'est pas important que ça soit… C'est pas important que ça soit… Qu'est-ce que ça peut être comme type de revenu? Juste qu'on le visualise. Quand je vous dis les revenus dans le REER ne sont pas imposables, quel genre de revenu ça peut être, ça? Intérêts, dividendes, gains capital, that's it, that's all. Ça va? OK? Tu peux pas vraiment avoir du revenu de l'occasion, tu peux pas… Tu sais, c'est des valeurs mobilières, en gros. OK? De sociétés publiques, en gros. Donc, il n'y a pas de catégorisation de revenus, ça n'a pas d'impact. Que ce soit du gain capital, dividendes ou de l'intérêt, ça va tout devenir imposable. À quel taux? À 100 % quand on va le retirer. Vous comprenez? Tant qu'on est dans le REER, c'est pas imposable. C'est pas important que c'est… On s'en fout, c'est du gain capital. On s'en fout, je parle au niveau fiscal. Mais quand ça sort, ça sort tout à 100 %. Ça va? Parfait. Grande flexibilité dans les types de placements, sauf pour ça, c'est plus… Alors, gardez en tête, OK, de façon générale, on ne creuse pas plus loin, c'est déjà beaucoup d'avoir l'idée. Les investissements qui sont possibles pour un REER, c'est à peu près tous les placements dans des sociétés publiques, OK? Ou des obligations, ou des certificats de placement garantis, ou un compte épargne à 0.75 de 1 %. Tu sais, ça. Quand tu vas, société privée, il y a toutes sortes de contraintes. En gros, là, gardez comme idée qu'on ne peut pas vraiment, OK? Si jamais c'était votre cas, vous partez une business, puis vous voulez vraiment voir, y a-t-il un petit bout de REER que je pourrais faire investir mon oncle dans la société? Tu sais, il y a une petite possibilité, mais c'est pas là que je veux… Retenez pas ce bout-là, parce que ce bout-là, il est trop minime. En gros, c'est société publique, du cash, de l'épargne, certificats de placement garantis, des obligations. Ça va? Puis, ce que je vais vous dire, je vais vous le dire tout de suite, puis vous le savez, mais c'est là que les gens mélangent les choses. CELI et REER, il n'y a pas de raison qu'un donne un plus gros rendement que l'autre. Il n'y a pas de raison. Ça peut être des miroirs. Ce que je place, mon portefeuille de placement, comment il est réparti dans le REER, je peux avoir exactement la même répartition dans le CELI. Donc, arrêtez. Je sais que vous, vous ne dites pas ça, mais il y a des gens qui disent, « Ah, le CELI, ce n'est pas payant, je te dis, c'est bien mieux le REER. » Non, mais c'est parce que dans ton CELI, tu as du certificat de pauvreté garantie, puis dans ton REER, tu as des actions à croissance, mais tu pourrais switcher ça. Donc, tout le monde comprend ça ici, que REER et CELI, on peut faire exactement les mêmes gestes de placement. Donc, ce n'est pas REER, CELI est meilleur. En termes de pouvoir financier, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Bien, le contribuable qui a cotisé dans son REER va commencer à retirer et le retrait est imposable à 100 %. D'accord? C'est rare qu'un retrait de capital est imposable. Vous réalisez ça que c'est rare, un retrait de capital est imposable? J'ai mis 10 000 $ dans mon REER, c'est du capital, ça. C'est de l'argent après impôt. J'ai mis 10 000 $ dans mon REER. Mais quand ça va sortir, ça va être imposable. Pourquoi le capital dans le REER est imposable? Parce qu'on a eu une déduction au début. Je veux juste que vous comprenez qu'il y a une symétrie, ça balance, c'est logique, il n'y a pas de par cœur là-dedans, c'est juste le gros bon sens. Donc, déduction ici, tout est imposable. Le revenu, plus la cotisation devient imposable. Le capital, exceptionnellement, devient imposable. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui? C'est une question de base communiquée, OK? Dans le sens que, quand tu dis que c'est de l'argent qui n'a pas été imposé, c'est que tu dis, mettons, j'ai un bonnie, je vais le faire de même, OK? Puis tu me diras si ça répond à ta question. J'ai un bonnie de 20 000 $, là, tu sais, au 31 décembre. Il est imposable, ce bonnie-là, mais pour nous, ça ne devient pas imposable. Si je m'en vais le mettre tout de suite dans le REER, parce que c'est un in and out, je vais avoir un revenu de 20 000 $, c'est dans ce sens-là. Mais essentiellement, c'est avec de l'argent à après-impôt, parce que, je vais te le dire différemment, tu sais, tu as, je ne sais pas, tu as reçu 10 000 $ d'un don de ta tante, là, puis tu veux le mettre dans le REER, tu sais, c'est de l'argent qui est défiscalisé. Ta tante, elle s'est imposée là-dessus, puis c'est de l'argent qui est libre d'impôt. Mais je comprends ton point, là, c'est dans le sens que ça va annuler. Ton salaire que tu déplaces dans un REER, ça annule l'impôt sur le salaire, tu sais. C'est dans ce sens-là que tu le dis, puis tu as raison. Non, mais il ne faut pas nécessairement dire que c'est tout le temps de l'argent avant-impôt, parce que si c'est de l'argent qui traîne que j'ai, bien, tu sais, je peux le cotiser, puis ça, c'est de l'argent après-impôt. Ça dépend. OK? Alors, il peut être maintenu comme ça, le REER, jusqu'à 71 ans. Vous savez qu'à 71 ans, l'année où on atteint l'âge vénérable de 71 ans, on doit faire un choix de faire, rendre viagère, ou on l'explose, mais bien sûr, on continue à le maintenir dans un abri fiscal qui serait le faire ou la rendre viagère. Grande flexibilité dans les rythmes de retrait. Alors, vous vous rappelez la semaine passée, quand on était à un monde de RPA, un monde de régime complémentaire de retrait, je vous disais que c'était très, très… c'était lié, c'était pas flexible, c'était pas souple, c'était rigide. Entre autres, si j'étais dans un fonds de revenu viagé, quand c'était le temps de constituer ma rente de retraite avec un RPA à cotisation de retrait, je vous disais qu'il y avait un retrait minimum, si on est habitué, mais il y avait un retrait maximum. Ça, c'était bizarre. Ça, c'était quelque chose de spécial la semaine passée. Retrait maximum. Pays libre, mais je ne peux pas sortir tout l'argent que j'ai gagné. Même à la retraite. Dans le Réa, vous n'avez pas ce problème-là. Mais, c'est deux côtés à la médaille ici. C'est très flexible, donc, comportementalement, c'est très facile de faire un mauvais geste aussi, de le sortir et de le claquer pour des raisons qui ne sont pas nécessairement les bonnes raisons, mais on peut le faire. Ça va? Alors, j'ai des questions. Une question pour vous, Claude, qui s'en vient. C'est un rapport au Réa, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK. Donc, tout le monde a eu des bonnes réponses. Bravo. Il y avait une seule mauvaise réponse, par contre, il faut dire, quand même. Mais, personne n'est tombé dedans. Bravo. OK. OK. Disons qu'on les regarde une à une, puis je vous demande un peu d'expliquer, de dire que le Réa procure un paquet d'avantages, OK? Lequel ou lesquels de ses avantages. Donc, si on dit que le fractionnement de revenus, c'est effectivement un avantage, dans quel sens? Ceux qui ont répondu, là, il y en a trois. C'est vrai. C'est vrai. Dans quel sens? Vous, ou même ceux qui n'ont pas répondu ça, quand je vous dis que oui, c'est un avantage. Dans quel sens que je dis que le Réa permet le fractionnement de revenus? Hein? Le fractionnement de revenus, oui. Oui, c'est ça. Donc, on peut prendre son plafond de Réa, prendre son argent, avoir la déduction, mais le retrait, c'est monsieur conjoint ou madame conjoint. OK? Ça, vous l'avez appris. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est aussi dans le sens, un peu plus étiré, c'est aussi dans le sens que le Réa va devenir un fer. Puis, le fer va permettre de générer des revenus de retraite. Et vous savez qu'à 65 ans, les revenus de retraite, on peut faire une christine belle job. Pas besoin de Réa au conjoint. On va niveler ça 50-50. Madame faisait 150 000 à la retraite, monsieur fait zéro, on va faire 75 000, 75 000 de même à chaque année. Bang, bang, bang. On sauve 5, 7, 8 000 $ familialement là-dessus. Donc, c'est dans ce sens-là que le Réa, l'immeuble locatif, par exemple, disons, moi, je n'ai pas de Réa, c'est de l'immeuble locatif. C'est bien, mais à retraite, pense à ça, tu n'es pas capable de fractionner du revenu. Ah, canon, ça. Tu n'as pas pensé à ça. Oui. Bien non, mais tu sais, c'est que tous les revenus de retraite, genre, tu sais, on l'a dit, les RPA, le fer, fonds de revenus viagés, rendre viageurs, tu sais, c'est ça, exactement. Mais pas revenus de location, par exemple. OK, donc, fractionnement. Il y en a 11 qui ont dit l'économie d'impôt. OK, dans quel sens l'économie d'impôt? Ça, je suis curieux de voir si on va bien me le dire dans quel sens. Parce que c'est dit très librement, on dit, ah, il y a de l'économie d'impôt, mais des fois, il n'y a pas d'économie d'impôt. Alors, qu'est-ce que, ceux qui ont répondu à l'économie d'impôt, ou les autres, quand voyez-vous de l'économie d'impôt dans l'histoire, dans mon histoire de REER? Oui. OK. OK. OK, non, mais tu brûles, dans le sens que la façon, moi, que je le vois, oui, vas-y. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est important. Ça, ce que tu viens de dire, là, on va le répéter aujourd'hui. Écoutez, c'est une des grandes vérités, OK? L'économie d'impôt, l'économie, je ne parle pas du report, l'économie d'impôt, je sauve de l'impôt pour de vrai, là. Tu sais, il y en a qui a besoin de remboursement d'impôt. Ah, je vais sauver de l'impôt. Tu sais, c'est correct de le dire. Personne va en prison pour ça. Mais ce n'est pas tout le temps de l'économie d'impôt. C'est du report, parfois. Mais l'économie, c'est comme M. l'a mentionné. C'est-à-dire que, dans ma vie active, si je fais 100 000, puis je mets 10 000 dans mon REER, bien là, ça se déduit à 49,97. C'est le taux marginal à ce niveau-là. Puis, si tu es rendu à retraite, je retire mon REER, il devient imposable. Quand je suis à 70 000, disons que j'ai un train de vie à 70 %, bien là, le taux d'impôt est à 37 %. Donc, vous comprenez, j'ai marchandé une dédition à 50 % pour quelque chose qui va être imposé à 30 %. Ça, c'est l'économie d'impôt. C'est dans ce sens-là. Donc, quand le taux d'impôt est plus élevé au moment où je cotise versus le taux d'impôt quand je vais retirer. Ce qui est, à peu près du temps, le cas, parce qu'on l'a vu, le train de vie a tendance à être réduit. Mais, c'est du cas par cas. On ne prend pas de recette ici. On ne dit pas que c'est toujours comme ça. Ça dépend de l'exposé et de la réalité. Donc, ça, c'est l'économie. Le report d'impôt, c'est quoi? Bien là, ça, tout le monde le voit. Le report d'impôt, c'est qu'on donne une déduction tout de suite. Donc, c'est comme un remboursement d'impôt. Toutes choses éteignées par ailleurs. Puis, on va t'imposer… Mettons que tu ferais ta déduction à 25 ans. OK? Bien, cette déduction-là va venir imposable peut-être juste à 71 ans si tu ne t'y touches pas avant de le faire. OK? Puis, ça va se faire graduellement. Donc, ça, c'est un gros report d'impôt. Alors, même si je déduis à 37 % parce que j'ai un revenu de 70 000, puis que je retire à 37 % parce que je fais encore 70 000 en dollars d'aujourd'hui, bien sûr, bien, il n'y a pas d'économie d'impôt. On m'a déduit à 37, on m'impose à 37, mais j'ai fait des petits avec l'argent que je n'ai pas payé à l'impôt pendant toute cette période-là. OK? Donc, ça, c'est un report d'impôt. OK? On avance dans notre compréhension du RER. OK. Ça, on a parlé de ça. Question. OK. OK. Donc, on va illustrer. OK? On en a parlé. Je pense qu'on le voit déjà. On va l'illustrer avec un exemple. D'accord? Donc, illustrons le report d'impôt. OK? J'ai une cotisation d'une contribuable. OK? Il va y avoir un rendement au régime, puis il va y avoir un retrait. OK? Donc, on va se raconter une petite histoire bien simple. D'accord? J'ai une avocate qui est travailleur autonome. Elle génère un revenu imposable de 200 000 avant REER. OK? Donc, elle fait 200 000 dollars avant REER. Elle n'a jamais cotisé à son REER. Elle reçoit d'une vieille tente à quelque part 50 000 piastres dans mon histoire. OK? Elle se dit, c'est un signe du destin. Je dois absolument prendre ce 50 000 dollars pour faire mes premières cotisations au REER. D'accord? Donc, tout le monde comprend que si elle a fait ses bons accounts provisionnels, exacts, puis sa balance avec son revenu de 200 000, disons, est en laboratoire. Parce que c'est ça, le jeu du remboursement. OK? Donc, à ce moment-là, il va y avoir un remboursement de 25 000. Toute chose est un gale par ailleurs. Vous le comprenez? Je vous le dis, je n'irai pas le voir. OK? Mais ceux qui ont encore, tu sais, qui ont de la misère, disons, avec le taux marginal, puis « Ah oui, comment ça, le remboursement? C'est à 50 %, ce n'est pas le taux moyen. » Allez voir vos tables d'impôts. Travaillez avec vos tables d'impôts, puis allez voir l'impôt à 200 000, puis allez voir l'impôt à 150 000, parce que c'est ça qu'on est à préférer. On est à préférer passer de 200 000 à 150 000, puis regardez la différence entre les deux, puis la différence entre les deux, ça va être 25 000 piastres. Vous comprenez? Mais le shortcut, bien sûr, c'est de regarder à 200 000, c'est quoi le taux marginal? Regardez le taux marginal à 150 000. Ah, regardons ça, c'est le même 49,97 fois 50 %. L'un ou l'autre. Le chemin est long pour mieux comprendre, pour se rassurer, puis le taux marginal appliqué directement sur le REER quand on comprend bien la gaine. Des fois, c'est utile de faire les deux méthodes, parce que comprenez-vous que des fois, écoutez bien celle-là. Des fois, la cotisation de REER, elle passe par une zone de turbulence. Qu'est-ce que je veux dire, une zone de turbulence? Elle peut le passer dans quatre fourchettes. Quatre fourchettes, c'est peut-être exagéré, mais elle peut peut-être passer dans trois fourchettes. Ça fait que là, tu vas avoir de la misère à le calculer avec ton taux marginal parce que tu as un bout à un certain taux, un autre bout à un certain taux. Ça fait que tu es mieux de regarder le différentiel d'impôt. Libre à vous. Mais ça, c'est du technique avec la table d'impôt. Quand je vous parle comme ça, c'est vous qui le savez. Si vous êtes un peu faible par rapport à ça, autre exemple par rapport à la maîtrise de la table d'impôt. J'ai déjà dit, si jamais j'avais à vous demander quel est l'impôt payable pour 25 500 $, même si vous savez que je fais des bons de 20 puis de 10 000, vous pourrez être capable de comprendre la table d'impôt puis même faire le calcul exact de 25 500. Pas parce que je tripe sur l'exactitude, je tripe sur l'idée que vous êtes capable d'être libre puis d'utiliser la table d'impôt comme il faut. Donc, je vous laisse ce bout-là. Vous aviez des problèmes là-dessus. OK. Donc, cette jeune avocate-là qui, pour la première fois en 2019, cotise 50 000 $ dans le REER, si on reste en laboratoire, c'est-à-dire que dans sa vie, elle a juste fait cette cotisation-là dans le REER, elle n'a rien fait d'autre en termes d'épargne. OK. Donc, elle a un méchant gros train de vie. Elle n'épargne pas. Elle fait 200 000 $. Mais l'année où elle a reçu un héritage de 50 000, elle a cotisé 50 000 $ dans le REER. Si on suit le 50 000 $ à un rendement moyen de 5 %, ça, c'est une hypothèse. On laisse 30 ans. D'accord. Le revenu qui va être généré, c'est 166 097. Ça vous va? Pas de problème. Donc, de la petite mathématique financière. Valeur actuelle, 50 000 $. OK. 216 097 moins le 50 000 $ qui était du capital, ça me donne le rendement. Ça me donne le revenu. Ça va? Pas de surprise là-dessus? Parfait. Donc, ce REER n'est pas imposable pour une seule raison. Parce qu'il est à l'intérieur d'un abri fiscal qui s'appelle le REER. Partout, s'il n'était pas dans un abri fiscal, il y aurait de l'impôt à chaque année. De l'impôt à combien? À quel pourcentage? Je veux que vous réalisez le 166 097. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, monsieur? Il y a du revenu d'intérêt. Il y a du gain en capital. Il y a du dividende. Il y a des revenus de placement. Placement qui a été effectué avec le 50 000 $. Est-ce que vous le voyez que s'il n'était pas dans le REER, ça serait imposable? Ce serait imposable à quel taux, monsieur? Ce serait imposable à quel taux? Disons que c'est un revenu d'intérêt, là. Faire ça simple, là. Ce serait imposable à quel taux? Est-ce que tout le monde le voit que ça serait imposé à 50 %? Elle fait 200 000 $. Elle fait 200 000 $. Rajoutez-y 10 000 $ de revenu d'intérêt. 2 000 $ de revenu d'intérêt est imposé à combien? De 200 000 $ à 202 000 $. C'est quoi le taux d'impôt marginal? 50 %. C'est bon? Donc, c'est quoi l'impôt reporté là-dessus à cause qu'on est dans l'abri fiscal? 83 049 $. Ça va? Comprenez? Le 166 097 $ de revenu qui a été généré dans le REER dans le temps, sur 30 ans, s'il avait été hors abri fiscal, aurait occasionné une facture d'impôt dans le temps, répartie sur 30 ans, de 83 000 $. Ça va? OK. Dans mon histoire, pour vous montrer que ce n'est qu'un report d'impôt ou démontrer le report d'impôt, dans mon histoire, retrait complet du REER en 2049, donc 30 ans plus tard, alors que le REER est de 216 097, le 50 000 $ initial de capital et le 216 097 de revenu, elle retire complètement le 216 097. On pourrait aussi la faire, si on va être plus morbide, on pourrait la faire mourir sans conjoint. Ça donnerait le même résultat. OK? Faisons-la mourir sans conjoint. Pourquoi sans conjoint? Mais si un conjoint, on roulerait le REER, il n'y aurait pas d'imposition au premier décès du conjoint. OK? Donc, 216 097, ça fait un impôt de 108 049. Vous voyez le report, ça balance à piastres près. Ça va? Donc, on a eu un remboursement d'impôt de 25 000 $. On s'est évité de payer un impôt de 83 049, mais quand tout est joué à la fin, quand on retire d'un seul montant suite à un décès, par exemple, il y a une disposition réputée de tous les biens, ça déclenche un impôt de 108 000 $. Donc, vous comprenez que ça donne zéro le net de ça. Donc, ce n'est qu'un report d'impôt. On m'a avancé de l'impôt, je repaye le même impôt. OK? Sur 30 ans. Vous le comprenez, hein, le pouvoir du report d'impôt, quand même? Vous le comprenez? Il y a personne ici qui dise « Ouais, mais tu sais, tant qu'à le payer, là, on se va le payer tout de suite, là. » Il y a personne ici qui parle de même, là. Tu m'en comprenez? On fait des petits avec ça? OK, c'est du levier financier. C'est des prêts sans intérêt. Le 108 000, là, c'est de l'argent que j'ai, là, de ce même pour placer, qui va faire des petits. Donc, oui, en termes d'impôt, ça va se balancer, mais moi, j'ai un levier financier pour placer. Oui. OK. OK. Tu sais, la question de mon laboratoire, ici, de dire que le taux d'impôt à l'entrée, ici, est à 50 % pour les raisons qu'on s'est dites, puis qu'à la sortie, c'est à 50 %, on n'a pas de boule de cristal. Tu sais, on n'a pas, je ne sais pas, en 2049, le taux marginal, est-ce qu'il va être rendu, comme en Suède, à 70 %, je ne sais pas. Je prends pour acquis qu'on va rester avec le même genre de structure. Mais quelqu'un, là, qui vous… Mais en même temps, tu sais, c'est un débat, c'est intéressant de le soulever, mais OK, disons ça comme ça, historiquement, ça n'a pas bougé beaucoup, les taux. Tu sais, il y a comme un seuil psychologique de 50 %, tu sais, quand on le dépasse, là, on file mal, là. Il est à 53, là, c'est dans les hauts. Il a déjà été à 56, mais tu sais, je pense qu'on peut y aller comme ça. Oui. Oui. Ça, c'est une bonne question. Je te dirais, je vais amorcer une réponse, mais on va en parler beaucoup plus en détail quand on va être après l'intra. Là, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Là, c'est tout le temps de dire, tu sais, le report d'impôt, sa valeur en financier, OK, versus l'économie d'impôt que ça fait. Là, c'est un débat de calculatrice financière, OK? Mais je vais juste dire un autre petit mot. Disons qu'on sait la personne condamnée. L'espérance de trois ans de vie. Célibataire, ça ne peut pas rouler, OK? Là, ça vaut la peine de défiscaliser le REER progressivement par rapport à ce que tu nous dis. OK? Autrement, de faire ça très en amont, là, ce n'est pas évident. Mais ton réflexe est excellent, par contre. C'est un excellent réflexe que tu as. Ça va pour notre histoire. Donc, ça, c'est le report d'impôt. Ce n'est que du report d'impôt, mais on aime ça. On aime ça, du report d'impôt. Mais qu'est-ce qu'on aime encore plus que du report d'impôt? De l'économie d'impôt. Parce que le report d'impôt, ici, il est acquis, puis en plus, on a de l'économie d'impôt, OK? Non seulement on la paye plus tard, on en paye moins. Hey! On peut-tu être contre la vertu? Être contre la tarte aux pommes? OK? Donc, regardons la même histoire de notre jeune avocate qui gagne 200 000 $ par année, travailleur autonome, revenu de profession. 200 000 $ avant REER, elle reçoit son héritage ou quelque chose de sa tante, 50 000 $. Ça, quelque chose-là, c'est quand même pas rien. Et elle dit, c'est un signe du destin, je vais cotiser mes premiers dollars au REER. Donc, en cotisant 50 000 $, elle passe d'un revenu imposable de 200 000 $ à 150 000 $. Ça, il fait un remboursement d'impôt, OK? Qu'est-ce qu'elle fait avec? L'histoire ne le dit pas, OK? Tantôt, quand je vais vous parler de Célie, on va dire, on va faire une histoire avec le 25 000 $. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas, OK? Elle génère encore, c'est la même fille que tantôt, elle a le même courtier en valeur mobilière, elle a la même philosophie de placement. Elle génère à 5 % en 30 ans, 166 090 $ de revenus qui sont non imposables pour l'instant parce qu'ils sont à l'intérieur du REER, un abri fiscal. Elle reporte donc 83 000 $. Donc, elle reporte 108 000, OK? Là, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une histoire morbide, je ne la fais pas décéder, OK? Là même, elle rencontre, je ne sais pas, elle devient plus sage, elle comprend qu'un temps de vie à 200 000 $ de brut, c'est un petit peu excessif. Peu importe, elle va vers une simplicité, OK? Pas la simplicité volontaire, elle va vers une certaine simplicité qui fait en sorte qu'elle a besoin seulement maintenant de 70 000 $ brut en dollars d'aujourd'hui pour sa retraite. C'est quand même un gros saut, passer de 200 000 $ à 70 000 $, mais disons sur 30 ans, elle a eu le temps de prendre bien des cours de yoga et tout ça, puis là, elle est rendue à 70 000 $, d'accord? Là, c'est exactement ce que monsieur soulève. Puis, ce que l'autre monsieur dans l'autre coin a soulevé tantôt, c'est que là, on va retirer progressivement le fruit du 216 000 $. Le 216 000 $ va se marchander à 37 %. Pourquoi? Parce que si vous allez voir votre table d'impôt à 70 000 $, on a une grosse fourchette qui est en haut de 70 000 $, mais de 70 000 $ à 48 000 $, on est tous à 37 %. Donc, l'imposition va se faire à 37 %. J'ai déduit à 50 %, je retire à 37 %. C'est exactement le scénario gagnant du REER. Quand est-ce, monsieur, on devrait cotiser au REER plutôt qu'à le CELI? Ça. Quand le taux à la déduction est plus élevé que le taux lors de l'imposition. Gros bon sens, c'est logique, ça se comprend. Là, on le voit. Là, on le voit vraiment. Ça, ça fait une économie d'impôt de 28 000 $. Bon, c'est-tu beaucoup, pas beaucoup? C'est quand même beaucoup parce que je sais que c'est dans le temps. On s'entend, on est 30 ans plus tard. Le calcul se fait sur 30 ans. Mais n'oubliez pas que ce qui a donné naissance à cette économie d'impôt-là, ce n'est pas du rapport économie, c'est quand même juste un 50 000 $ qui a été placé au début. Tout parle du 50 000 $. Donc, c'est quand même une grosse économie d'impôt. Si vous voulez frapper l'imaginaire de votre client, ne leur parlez pas juste en économie d'impôt. Tout leur disons, ah, ça, ça fait que tu peux prendre ta retraite deux ans plus jeune, deux ans plus tôt. Là, normalement, ça parle plus que des chiffres parfois. Des chiffres deviennent à peu près, deviennent difficiles des fois à évaluer. Question sur les deux scénarios. Report d'impôt, économie d'impôt. Ça, c'est la situation gagnante du REER. Je vais le répéter tantôt quand on va comparer avec le CELIS, mais déjà, je vous le dis, puis c'est évident, on cotise au REER quand la déduction se fait à un taux marginal plus élevé que le retrait. Puis, ne prenez pas ça par cœur. Regardez, là, tout est là. C'est bon? OK, donc, ça, c'est le REER. Ça, c'est l'économie d'impôt. Bon, là, on va aller, on va parler de divers régimes qui sont, qui dérivent, OK, du REER. C'est-à-dire qu'à même le REER, il y a des régimes qui s'articulent. Juste veillez la tête, comprendre qu'à la base, OK, bien évident, mais j'aime ça le partir comme ça. Comprenez qu'à la base, sans les exceptions que je vais vous montrer tout de suite, là, on retire du REER, c'est imposable. OK, ça va? Tout le monde sait ça. Je veux que vous réalisez que j'en ai quoi? Six éléments, six situations. J'ai six situations d'exception. C'est important de le confronter à la règle générale parce que ça vous dit un peu, il y a où le levier? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le rap? C'est quoi la grosse histoire du rap? Bien, la grosse histoire du rap, c'est qu'exceptionnellement, tu peux sortir de l'argent de ton REER et tu n'es pas imposé dessus. C'est ça la particularité. On va se dire plein d'autres choses sur le rap, plein d'autres affaires. Mais essentiellement, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'exceptionnellement, je peux retirer de l'argent de mon REER. On ne m'impose pas cette fois-là parce que je suis dans le cadre du rap. Donc, d'autres situations où on peut retirer de l'argent avec plein de conditions, on va parler de toutes les conditions, puis tous les éléments décisionnels relatifs au rap, mais aussi le régime d'encouragement à l'éducation permanente. Ça aussi, dans le cadre de ce programme-là, je peux retirer de mon REER. Je peux faire mes histoires, OK? Donc, je peux retirer exceptionnellement de mon REER un montant, puis il ne sera pas imposable. Je l'ai mis sur la page Facebook. Il y avait un super cas de régime d'encouragement à l'éducation permanente dans la rubrique « Train de vie » de la Presse Plus de dimanche, qui expose exactement le pouvoir de ce régime-là. Le faire. Réalisons ça, OK? Souvent, le faire, on retient le fait qu'il y a un retrait minimum, il faut s'imposer, mais le retrait minimum, il est petit. Au début, il tourne autour de 5-6 %. Si tu n'as pas besoin de plus que ça, comprenez-vous que c'est encore un abri fiscal. Donc, le fait de passer du REER au faire, ça aussi, c'est une exception. Ça ne déclenche pas de l'impôt. On commence le processus d'imposition par les retraits minimums dans le faire, mais le geste de passer de REER à faire, ça ne déclenche pas une scène d'impôt. Ça aussi, c'est une exception. Autre exception, si j'achète une rente viagère, je transpose 500 000 de REER en promesse de rente viagère. Bien, le jour où je fais ça, il n'y a pas 500 000 imposables. Au fur et à mesure où je reçois mes rentes viagères, je m'impose. Ça prend la même mécanique de retrait que le faire, la même mécanique d'imposition. REER au conjoint au décès, je viens d'en parler, puis on va en reparler après l'intra, quand on va discuter plus de l'impôt au décès, puis la planification testamentaire et successorale. Quand on a un conjoint, si on lègue, si on ne lègue pas, il n'y a pas de roulement, mais si on lègue le REER au conjoint, il n'y a pas d'impôt. De là, une expression très, très bizarre que j'ai dite tantôt, personne n'a sourcillé, mais c'est quand même bizarre de dire, il n'y a pas d'impôt au premier décès, là. C'est une phrase weird quand tu y penses, OK? Donc, pas d'impôt au premier décès, c'est que dans un couple, c'est que l'impôt ne se passera pas au premier décédé. Il va y avoir un roulement, les biens vont être transférés au conjoint. Mais ça, c'est du sujet après l'intra, OK? REER à l'ex-conjoint aussi, ça se fait sur un roulement, OK? Situation de divorce, situation d'application du patrimoine familial, on répartit 50-50 les biens du patrimoine familial pour dédommager l'un envers l'autre, donc dédommager celui qui en a moins versus celui qui en a plus. Il faut, disons, ce n'est pas obligé, mais disons que dans cette situation-là, il faudrait transférer des montants du REER de madame au REER de monsieur. Cet exercice-là se fait, bien sûr, sans déclencher d'impôt. C'est aussi une exception. Une manière assez radicale de fractionner le revenu par le REER entre conjoints, OK? Ça va? Donc, ça, je ne sais pas si vous en avez d'autres en tête, mais de ce que j'ai répertorié, il me semble que c'est les six exceptions. Il n'y en a pas vraiment d'autres situations que le REER n'est pas imposable, OK? Alors, on va regarder ensemble quelques particularités, en tout cas pour les quatre premiers dérivés. Commençons par le RAP. Bien, c'est sûr que le RAP, là, il y en a peut-être ici qui sont en plein là-dedans, ou vous venez d'acheter une première maison, ou vous regardez pour acheter. Donc, peut-être que des gens ont vécu des expériences de RAP. Donc, c'est un sujet hyper intéressant, qu'on pourrait jaser très longtemps. On va en prendre quand même le temps de bien en parler, mais je vous le dis tout de suite, les opinions que je vais émettre, mes points de vue peuvent très aisément être argumentés, au contraire de ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de dérapes avec le RAP, OK? Ça, là, je veux qu'on le sache, puis je veux qu'on en discute, puis je vais vous montrer, entre autres, des situations où le RAP n'est pas une bonne idée. En même temps, je vais vous dire qu'en thèse, c'est une bonne idée. Ce n'est pas nécessairement un mauvais programme, mais il faut bien le comprendre pour ne pas aller à la dérive avec le régime d'accession à la propriété. Alors, la base, OK? On va commencer par la base. Vous la savez, la base, OK? Ce que vous ne savez peut-être pas, si vous ne savez pas l'actualité, c'est que ça passait de 25 000 à 35 000. OK? Donc, le transfert du REER vers l'achat d'une première maison est maintenant de 35 000, depuis le budget 2019. Longtemps, il a été de 25 000. Il est maintenant de 35 000. Bien sûr, l'histoire du RAP, OK? Si c'est une exception, si je peux retirer jusqu'à 35 000 $ de mon REER pour faire l'acquisition d'une première maison, bien sûr que je dois le rembourser. Si on suit la symétrie fiscale, n'oubliez pas que sur ce dollar-là, on va nous donner une déduction fiscale. Le fisc, c'est compté. OK? Il n'oublie rien. OK? Donc, s'il te permet de retirer de l'argent sur lequel tu as un remboursement d'impôts, puis il te permet de le retirer sans payer de l'impôt, bien, il va te demander de le rembourser. OK? Quand on rembourse le RAP, est-ce qu'on a une déduction fiscale? Est-ce que je t'apprais vous dire? Pas du tout. On suit la game. Il y a de la symétrie dans la fiscalité. Alors, on a 15 ans pour le rembourser. Est-ce qu'on peut rembourser plus vite un RAP que 15 ans? Hein? Oui. OK. Je la garde pour tantôt. OK? Il y a plein de questions qu'on va se poser, des questions intéressantes de finances personnelles. Ça vaut-tu la peine de rembourser plus rapidement? Pensez-y un petit peu. Je vous pose la question tantôt. On va l'aborder. On va juste continuer dans la mécanique. OK? Mais c'est un classique. On va se poser cette question-là. Hé, j'ai de l'argent de plus. Est-ce qu'il est mieux de rembourser mon RAP plus rapidement? Bon, ça garde tantôt. Dans mon histoire, madame peut aussi, bien sûr, cotiser 35… Pas cotiser, mais retirer 35 000 $ de son réel dans la salle d'une première maison. OK? Plein de choses, là, puis on ne couvrira pas toutes. OK? Mais si on est en couple, vous comprenez que pour l'achat d'une première maison, on peut retirer chacun 35 000. On ne peut pas compenser l'un et l'autre. OK? Donc, ce n'est pas 70 000 $ par couple. Ce n'est pas dire « Monsieur est cassé comme un clou. Il n'a pas une salle dans son réel. » Mais madame Anne Noplin, elle peut sortir 70 000 $. Non, c'est 35 000 $ maximum par individu pour l'achat d'une première maison. Ça s'adonne que si on a un couple qui… OK. Donc, ça, c'est le fonctionnement de base. OK. On continue dans le technique. OK. Après ça, on va regarder les questions intéressantes, les questions de finances personnelles, d'optimisation, de réflexion pour la fin. OK? On continue dans le technique. Pour un couple, ça peut être compliqué. Suivez-moi ça. Suivez ça. Pour un couple, ça peut être compliqué. Le couple peut contaminer le rap. OK? Le couple peut contaminer le rap. Je m'explique. Trois étapes pour savoir si je suis admissible au rap. Si je suis célibataire, c'est facile. Je n'ai pas habité une habitation depuis au moins 4 ans, puis je n'ai pas de conjoint. Donc, je suis célibataire. Je n'ai pas été propriétaire depuis plus de 4 ans, depuis au moins 4 ans, donc plus de 4 ans, j'ai le droit de râper. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire? Je peux avoir râpé dans une vie antérieure. Je pars en Europe 6 ans. Je reviens. Je m'achète une nouvelle maison. Je peux râper parce que ça fait au moins 4 ans que je n'ai pas été propriétaire. OK? Si tu étais locataire en Europe, si tu étais propriétaire en Europe, je ne sais pas trop. Tu as-tu changé de résidence? Bon, là, on n'ira pas là. Ça va? Ça va? OK? Bang. Autre chose à dire. Ça peut aussi être juste ici. Je suis propriétaire à Trois-Rivières. J'ai un transfert. Je m'en vais faire un travail pendant 5 ans à Montréal. Je reste en appartement. Je ne veux pas m'acheter une maison là-bas. Mais quand je reviens ici, je peux râper. OK? Même si je n'ai pas complété le remboursement de mon autre râpe, je peux râper. OK? Alors, ça, c'est la situation. C'est quand même simple qu'un célibataire. Pour un couple, ça peut être compliqué. Deuxième étape pour être admissible au râpe. Vous n'avez pas été propriétaire d'une habitation depuis au moins 4 ans et vous avez un conjoint. Bon, il faut passer à l'étape 3 et c'est là qu'il y a une contamination possible. Le régime a une faiblesse ici, à mon avis. OK? Donc, troisième étape. Tu es en couple. Votre conjoint n'a pas été propriétaire d'une habitation depuis au moins 4 ans. OK? Donc, là, il n'y a pas de problème. Tu es avec ta conjointe. Les deux, vous n'avez pas été propriétaire depuis 4 ans. Il n'y en a pas de problème. Les deux peuvent râper. Ça va. C'est comme si vous étiez deux célibataires, dans le fond, par rapport au test. Mais regardez la dernière. Ça, c'est dit de la façon pour avoir droit au râpe. OK? Donc, à l'inverse, tu n'as pas droit au râpe par rapport à la dernière condition. Écoutez bien la dernière. Votre conjoint a été propriétaire d'une habitation depuis moins de 4 ans. Donc, ta blonde, là, elle a eu une habitation. OK? Mais vous n'avez pas résisté dans cette habitation-là. OK? Il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez râper. Bien, elle, elle ne pourra pas râper. Mais toi, tu ne vas pas râper si vous achetez une nouvelle maison. Mais à l'inverse, je veux dire, la situation un peu contaminante et la faiblesse, c'est que dans mon histoire, tu n'as jamais râpé. Normalement, tu auras le droit de râper. Mais tu n'as jamais râpé. Tu as une blonde. OK? Tu t'en vas vivre chez ta blonde, puis tu deviens conjoint de fait après un an. OK? Puis là, après, tu veux râper, tu t'es contaminé. OK? C'est ça que ça dit la dernière condition. On ne mettra pas l'emphase là-dessus. Je veux juste vous dire qu'il y a un petit piège, là, à faire attention. Je trouve que c'est plus ou moins logique, cette chose-là. OK? Mais elle est là. OK. Juste dire un aspect fondamental au RAP avant de vous expliquer le RAP désastre. OK? Une des grandes particularités du RAP, et ça va être la même chose pour le régime d'encouragement, éducation permanente, ça va être la même chose pour le régime enrichi d'épargne-études. Écoutez bien celle-là. Est-ce que quand je RAP, quand je retire un montant de mon REER, est-ce que je suis obligé de prendre cet argent-là, 35 000? Est-ce que je suis obligé de prendre ce 35 000-là, puis le mettre dans la maison? C'est-à-dire mise de fonds, réparation, rénovation. Est-ce que je suis obligé de faire ça avec le 35 000? C'est sûr que tout le monde, là, avec leur gros bon sens, vous avez tout tendance à dire oui, puis je vous comprends. La réponse logique, en tout cas intuitive, ça serait de dire oui. La réponse vraie, c'est non. Je peux prendre 35 000 pour m'acheter une Lamborghini. Je peux prendre 35 000 pour faire le tour du monde. Oui. C'est important de le dire de même. C'est important de tirer votre attention parce que le RAP désastre, il vient après ça. Donc, pour RAP, pour retirer 35 000, ils ne veulent pas savoir ce que tu fais avec ton argent, tu fais ce que tu veux. Ils savent que c'est des vases communicants. Tout est des vases communicants en finance personnelle. Par contre, ils veulent savoir, c'est-tu ta première maison ou as-tu pas habité une maison depuis au moins 4 ans? Ils veulent ça. Mais une fois que tu as rempli la condition, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Alors, effectivement, il y a des gens qui font un petit peu n'importe quoi avec leur argent. OK? Ça, c'est le RAP désastre. OK? Puis, je suis obligé de vous le dire. Je veux vous parler de ça parce que ça existe. Puis, il y a des gens qui adhèrent au RAP, le vent à terre, en passant serré comme ça. OK? Donc, je vous explique la mécanique. Ce n'est pas une question de caisse ou de banque. Tout le monde offre ça. OK? À mon avis, c'est scandaleux. OK? À mon avis, c'est scandaleux. Je vous explique. OK? Disons qu'on a un petit couple. OK? Chacun réalise un salaire de 60 000 $ brut. C'est un bon salaire. OK? C'est 45 000 $ net à peu près. OK? Donc, un bon potentiel. Ils n'ont pas d'actifs. Ils n'ont pas de passifs. Donc, ils flambent ce qu'ils gagnent. Mais ils ne vivent pas au-delà de leurs moyens. Ils n'ont jamais épargné encore. Ils n'ont jamais payé une hypothèque. Oui, ils ont payé un loyer. Mais une maison, toute chose est un gale par ailleurs. Il y a plus de déboursés qu'un loyer, si on compare le même condo qui est alloué et qui est acheté. OK? Donc, le passé ne témoigne pas nécessairement à la base qu'ils sont capables d'acheter une maison. Mais ça, c'est une autre histoire. S'ils font, sur les récords, il n'y en a pas de problème. Mais regardez où le bas blesse. OK? Je vous demande, ils peuvent acheter une maison de quelle valeur selon les institutions financières? Alors, quand je vous dis que les institutions financières, en général, sont irresponsables par rapport aux outils, par rapport aux fonds qui vous rendent disponibles. Autrement dit, n'attendez jamais le OK d'une caisse ou d'une banque pour vous donner un conseil de finances. Ils vont vous donner un conseil et vous vous endetter au maximum. Ça, oui. Puis, c'est la réalité, là. C'est la réalité. Alors, je vous montre cet exemple-là qui est tout à fait réaliste, qui existe. Demain matin, vous pouvez faire cette transaction-là qui est une très mauvaise transaction. Alors, ils veulent s'acheter une première maison, ce petit couple-là. OK? Pas pire salaire, mais ils n'ont rien d'épargné. Ils n'ont rien dans leur réel. Qu'est-ce que les institutions financières vont le suggérer? Ils vont dire, il n'y en aura pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Puis là, on va juste voir jusqu'où le ridicule va aller, jusqu'à quelle valeur de maison ce 60 000-là peut se traduire avec la complicité des institutions financières. Donc, la banque va prêter ou la caisse va prêter 70 000. Mon histoire commence de même. Prête 70 000. Suivez le cash flow, OK? La banque prête 70 000. Le couple cotise 70 000. 35 000 chacun, vous comprenez? 35 000 chacun. Vous voyez où on s'en va avec ça, hein? Donc, là, c'est 70 000, c'est 35 000 chacun. Donc, chaque conjoint cotise 35 000 dans le réel. Le couple reçoit un remboursement d'impôt de 22 024. Faites-en un test. Je ne verrai pas le voir. Tu sais, je te mets un test pour savoir exactement si je suis capable d'utiliser la table d'impôt pour arriver en plein sur le bon revenu. Faites-le ce test-là. Essayez d'arriver à 22 024. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé quel est l'impôt à 60 000 versus quel est l'impôt à 25 000. Ça va? Tout le monde comprend ça? J'ai comparé l'impôt à 60 000 versus l'impôt à 25 000 parce qu'il y a une déduction fiscale au réel de 35 000. Ça va? Donc, remboursement de 22 024. 11 012 chacun. 22 000. Qu'est-ce qui se passe après ça? Le coup rap. Qu'est-ce qu'il faut avec le 70 000? Est-ce qu'ils sont obligés de le mettre dans la maison? Non. Qu'est-ce qu'il faut avec le 70 000? Rembourse la banque. C'est fait de là. In and out. Vous le voyez, entre et sortie. La caisse, la banque m'a prêté 70 000. Je mets 35 000 dans mes REER. Je reçois un remboursement d'impôt de 22 000. Je retire 70 000 de mon REER. Je remets 70 000 de mon REER à la caisse. Ni vu ni connu. Fini. On balance. Oui, non, non, je sais. Désastre. Rap et désastre version pour adultes. OK? Ça va? Donc, 22 000. Le couple a maintenant 22 000 de mise de fonds. Bravo. Bravo. Donc, le couple a 22 000 de mise de fonds. C'est bon, hein? C'est qui qui finance leur achat? ARC, Revenu Québec. OK? Donc, 22 000. Là, l'histoire n'est pas finie. Pour de vrai, elle n'est pas finie. Parce que je vais vous montrer avec 22 000 de mise de fonds, puis un salaire de 60 000, combien, jusqu'où on peut étirer l'élastique. C'est ça que je vais vous montrer. Elle n'est pas là. Elle n'est juste pas là. OK? Donc, il y a deux, en gros, il y a deux grands ratios que les banques, institutions financières vont utiliser pour savoir si on vous prête ou pas. OK? C'est l'ABC, l'amortissement brut de la dette, puis l'ATD, l'amortissement total de la dette. OK? Donc, comment se calculent ces ratios-là? Bien, je vais commencer par regarder jusqu'où je peux étirer l'élastique par rapport à la valeur de la maison. Donc, j'ai tout simplement pris mon 440 000, j'ai divisé par 5 %, ça me donne une valeur de 440 000. Ça va? Parce que, encore une fois, je ne suis pas prêt à vous dire le ABC de comment acheter une première maison. Je te préfère le ABC de comment ne pas acheter une première maison. Ça va? On est tous à la même place pour ne pas prendre les choses à l'envers. OK? Donc, on peut aller à 440 000 parce que, croyez-le ou pas, les caisses, les banques qui te prêtent, tu as juste à mettre 5 %. Là, il faudra que tu payes de l'assurance prêt, OK? L'assurance prêt de la SCHL. Ça, on va reparler de ça quand on va parler de l'habitation. On va revenir à ce sujet-là. Mais, ils vont te prêter si tu es capable de juste arriver avec 5 %. Ça fait que juste un petit calcul mathématique, divisé par 5 %, 22 000, ça donne 440 000 $. Donc, est-ce que les autres ratios vont arrêter cette folie-là? Est-ce que les autres ratios vont baisser mon 440 000 $? Même pas. Parce que le premier obstacle, c'est le ratio ABC, amortissement brut. Amortissement brut de la dette, c'est quoi? C'est tes paiements hypothécaires mensuels, plus tes paiements de chauffage mensuels, plus tes paiements de taxes foncières mensuels, divisé par ton revenu brut mensuel. Est-ce que déjà là, il y a quelque chose qui n'a pas de sens dans ce que je t'apprais vous dire? Hypothèque plus chauffage plus taxes foncières, divisé par salaire brut. Qu'est-ce qui n'a pas de sens déjà là? Net, 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 divisé par brut. Wow! OK? Déjà là, c'est bien weird cette affaire-là. Ça commence très bizarrement. Alors, vous irez voir dans mon acétate, dans la note de bas de page, j'avais le détail de mes calculs. Mais en gros, c'est ça là. Il y a un prêt de 418 000 $. Je pense que je l'ai mis à 4 %. Bref, vous irez voir, j'ai mes petites hypothèses en dessous. Mais ça donne un paiement de 2198 pour l'hypothèque. Ça donne 292, je pense que j'étais à 3500 de chauffage. Je pense que j'étais à 3500 aussi de taxes foncières par mois, 292. Disé par 10 000, OK? Parce que c'est le revenu du couple, bien sûr. D'accord? Donc, le 120 000 de revenu brut, disé par 12, ça donne mon 10 000. Alors, il arrive à 27,8. Il fallait être en bas de 32 %. Au la main, l'amortissement brut de la dette, au la main, on passe. On passe à la caisse. Bonne nouvelle, on passe à la bande. Deuxième test, c'est on va rajouter tous les autres paiements de dette. Ils n'en ont pas de dette. Ça fait qu'il reste avec le même 27,8, mais il compare à 40 %. Donc, réellement, sans exagérer rien, ce couple-là peut s'acheter au dire des institutions financières. Une maison de 440 000. Je comprends que, c'est-tu bon, monsieur, le rap, ou c'est pas bon? Ça, c'est pas bon. Clairement pas bon. Le levier du rap, qui est totalement artificiel, t'amène tout droit à aller vers l'acquisition d'une habitation. T'as pas les moyens, puis qui répondent sûrement pas à tes besoins. Donc, c'est important de savoir que ça, ça existe. Comme tout le monde, l'amortissement sur 25 ans. 300 paiements. Là, je veux quand même qu'on se dise d'autres affaires sur le rap. OK? Donc, je l'ai dit, quand est-ce que c'est bon le rap? OK, il faut le dire. C'est moins spectaculaire, là, OK? Quand est-ce que c'est bon le rap? Bien, tu sais, vous êtes jeune, vous achetez votre première maison. Disons que vous ne saviez pas si c'est mieux cotiser un REER puis un CELI, puis vous avez cotisé dans le REER. OK? Mais vous comprenez que les jeunes, au début, devraient cotiser dans un CELI plus que dans un REER si le taux d'impôt est plus bas à la dédition que ce qu'on pense gagner dans les revenus à la retraite. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui forcent le REER. Pourquoi ils forcent le REER versus le CELI? À cause que le REER va déclencher un remboursement d'impôts. Puis le remboursement d'impôts va donner la mise de fonds. Donc, on tourne dans la roue que je viens de vous montrer qui n'est pas la bonne roue. OK? Parce que la chose que je ne voudrais pas vous entendre dire pour la compréhension globale, dire « Ah, c'est bien mieux un REER parce que tu peux rapper », cette phrase-là n'a pas de sens pour moi. Elle n'a pas de sens parce que c'est quoi la beauté du rap par rapport au REER? C'est qu'on te donne la permission de sortir de l'argent sans t'imposer. Tu sais, dans un CELI, tu as-tu besoin d'une permission de sortir de l'argent sans ne pas t'imposer? Pas en tout. Donc, comprenez-vous, dès le départ, là, ça ne sent pas très bon le rap par rapport à cet élément-là. OK? Ou c'est vraiment la bonne chose, le rap, c'est de dire « Je comprends la différence entre cotiser un REER et un CELI ». Dans mon cas, c'est mieux de cotiser dans un REER parce que mon taux de dédition est égal pas mal à ce que je vais avoir à la retraite. Ou à peu près, peut-être un peu plus bas, mais rien de majeur. J'assume, je m'en vais dans le REER. Là, tu as besoin du REER pour avoir accès à des liquidités. Tes liquidités, ton épargne est dans le REER. Ça fait que c'est normal qu'il y ait de l'assouplissement. C'est normal qu'on te permette d'aller pliger dans ton REER. C'est tout à fait correct. Si ça t'amène à acheter réellement une maison dont tu as les moyens qui correspond à tes besoins, c'est parfait le rap. Il n'y a pas de problème tant qu'on reste là. Où ça devient dangereux, c'est quand ça fait du moment forcé, artificiel, tu n'as pas d'autre argent, puis tu pousses l'élastique comme ça. C'est clair que ce n'est pas bon. Le REER, personne ne va vous dire que c'est bon dans un cas comme ça. Vous comprenez? Donc, ça peut être bon si tu fais ça correctement à l'intérieur de tes moyens et de tes besoins, puis tu ne prends pas une décision de cotiser dans ton REER juste pour pouvoir avoir un remboursement, alors que le CELI serait mieux. Là, déjà, ça fausse un peu. Absolument. Oui, oui. Bien là, j'aime ta question parce que ça nous amène à une interrogation. On est capable de répondre à ça, puis c'est ça qui est le fun. C'est jaser. Après cinq cours, on peut vraiment dire des choses intéressantes, puis échanger sur des choses intéressantes. Ça fait que c'est des vastes communicants. Tu l'as très bien dit. Ce que je retire de mon REER par RAP, c'est une mise de fond qui diminue d'autant mon hypothèque. On comprend? Donc, je vais l'apprendre au bon ta question. Est-ce que c'est mieux de faire une grosse mise de fond ou une petite mise de fond? Là, quand je vous dis une grosse ou une petite, c'est tout le temps dans le vase clos, plate, de dire qu'on fait quelque chose d'autre d'épargne à la place. Ce n'est pas pour le train de vie, OK? Donc, est-ce que c'est mieux de faire une grosse mise de fond ou une petite mise de fond? C'est ça la question un peu. Ou c'est le point que tu amènes. Là, je la transfère en question. Est-ce pas fondamental, cette question-là? Est-ce que c'est mieux de faire une plus grosse mise de fond? Oui, Alexandra? Oui. On va le dire avec le RAP. OK, on est dans le RAP. On va continuer avec le RAP. OK, on va continuer avec le RAP. Oui, on va le prendre avec le RAP. On va rester dans le RAP. Donc, est-ce que c'est mieux de dire, je retire 35 000 de mon RÉA pour RAPer ou je retire juste 10 000? Puis, mais non, je me rends compte que tu veux mieux ne pas le faire avec le RAP parce que là, on va se perdre dans l'exemple. On va garder 5. Est-ce que c'est mieux de faire une grosse mise de fond ou une plus petite mise de fond? OK, je vais tout de suite vous dire une réponse que vous ne savez pas tout de suite et qu'on va le savoir quand on parle de l'habitation. Il faut mettre 20 % à mon avis parce que le 20 % te sort de l'application de l'assurance de la SCHL. On va parler de ça en détail quand on va parler des choix loués versus achetés, mais il y a une assurance prête, obligatoire, quand on fait des mises de fonds en bas de 20 %. C'est des frais que tu n'as pas à faire si tu as 20 %. OK? Mais ça, on reparlera de ça. Indépendamment de cette question-là, je veux juste voir, il est où votre coup d'œil quand je vous pose la question. Est-ce que c'est mieux de faire une plus grosse mise de fond ou plutôt plus faible mise de fond? Qu'est-ce qu'on doit regarder pour répondre à cette question-là? Vos parents vous demandent cette question-là. Comment vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous regardez? Oui? Toutes des vases communicants. C'est toujours des vases communicants. C'est toujours des vases communicants. Si tu mets un gros montant, là, je vais revenir à mon RAP, si tu RAP 35 000, c'est pour t'empêcher de payer des intérêts à 2,9, disons. OK? Vous comprenez? Parce que l'hypothèque est à 2,9. Il faisait combien dans ton REER, ton RAP, ton REER? Il faisait combien ce dollar-là quand il était dans le REER? Bien, moi, je regarde ça sur 20 ans, puis depuis 20 ans, ça me faisait 6 %, 7 %. Est-ce qu'il y a urgence à faire la plus grosse mise de fonds dans ce cas? Ça devient une question. On compare des taux avec des taux. 2,9 hypothèques, moi, je fais du 6 %. Oui, ça me prend une mise de fonds minimum. Oui, il faut que j'aille chercher le 20 %. Mais après ça, est-ce que tu es mieux de mettre 30 % ou 40 %? Ça dépend. T'es-tu un certificat de placement garanti dans ton REER à 2 %? Oui. Ah bien là, mets un plus gros montant dans ta mise de fonds. Ah, t'es à croissance, t'es à 6 %, mets un moins gros mise de fonds dans ta maison. Les en plus dans le REER, tu vois, des vases communiquants, c'est de même que je veux que… C'est ça que je veux vous transmettre dans la première partie du cours jusqu'à l'intra. C'est cette idée-là. Ça va? OK. Autre question que vous allez entendre. On va vous poser, ou vous allez vous poser comme question si vous rappez. Vous avez vu que le retrait minimum, c'est un quinzième par année. OK? Prenons les choses, qu'est-ce qui se passe si on ne le rembourse pas? On va dire en prison, qu'est-ce qui se passe si on ne le rembourse pas? Ça s'impose dessus. OK? Bon, c'est logique. OK? Bon. Est-ce qu'on est mieux… On a l'épargne. OK? Mon hypothèse, c'est tout le temps… On a l'argent, là. On est tout le temps… On est épargné. On a nos contrôles financiers, on est épargné. J'ai de l'argent pour le faire. Est-ce que je devrais rembourser plus rapidement mon RAP ou pas? Je vous pose la question. La question va venir. Vos clients, mes médecins vont vous demander ça, là. Je suis mieux de rembourser plus rapidement mon RAP. Oui, Alexandra. OK. Non. T'as-tu un élément, un angle de réponse par rapport à ça? T'as le bon début de réponse, mais pourquoi? OK. Parfait. Y a-t-il quelqu'un qui peut envoyer la question au tapis? OK. 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 Oui, il y a une question de tour, mais tout ça se fait dans des abris fiscaux, fait que… Est-ce que, peut-tu parler plus fort? C'est intéressant ce que tu dis, oui. Oui, c'est sûr, c'est sûr, je vais retenir juste le deuxième bout, parce que… L'argent dans le temps, c'est pareil, parce que c'est tous des vases communiquants dans mes histoires. Je peux tout faire là-dedans, je peux le mettre partout. Mais je retiens, c'est ton deuxième point que je trouve qui envoie la question au tapis, OK? C'est de dire que le dollar que je n'ai pas à mettre dans mon remboursement de RAP, parce que j'ai juste à mettre un quinzième, qu'est-ce que je fais avec? Bien, je fais une cotisation normale au REER. Ou je le mets dans le CELI, si c'est mieux le CELI. Tu sais, tantôt, je vais savoir c'est quand c'est mieux le CELI, c'est quand c'est mieux le REER, c'est quand c'est mieux le régime enregistré par l'actude. Donc, le dollar qui ne me donne rien, vous comprenez? Là, je peux après trafiquer mon remboursement anticipé de RAP pour un train de vie plus élevé. Je suis après trafiquer mon dollar anticipé au RAP pour le mettre dans le REER, comme une cotisation, mettre dans le CELI ou le mettre dans le régime enregistré par l'actude. Donc, c'est tout le temps le même. Il faut être une machine là-dessus. Il faut tout le temps penser une même. Donc, dans ce cas-là, bien sûr qu'il ne faut pas anticiper, bien sûr qu'il ne faut pas rembourser le RAP plus rapidement. Le seul moment où on peut rembourser le RAP plus rapidement, c'est quand? Mon régime enregistré par l'actude est plein, mon CELI est plein, puis mon REER est plein. Là, remboursez-les plus rapidement. C'est tout. C'est tout la même histoire, c'est tout la même réponse un peu. OK, régime d'encouragement, éducation permanente. OK, c'est le même esprit que le RAP, exactement le même esprit, sauf que l'événagement, qui donne droit au régime d'encouragement d'éducation permanente, c'est un retour aux études, pas sans l'air. Donc, deuxième carrière, on voit ça de plus en plus. Les gens travaillent dans un champ disciplinaire pendant 10 ans, 20 ans, puis à 30, 40, 50 ans, décident de faire un retour aux études, OK, pour changer de carrière. Écoutez bien l'histoire. Bon, donc, cette personne-là, si elle répond à ce critère-là, elle peut retirer jusqu'à 20 000 $ de son REER non imposable. Tout le temps la même mécanique, la même exception, OK? Donc, c'est 20 000 $, mais un maximum de 10 000 $ par année, OK? Entre vous et moi, 31 décembre, 2 janvier, c'est deux années, ça, puis c'est trois jours. C'est pas fatigant, ça? Aimez-vous ça? OK, quand on vous dit ça, là, que c'est 10 000 $ par année maximum, puis on vous dit que globalement, c'est 20 000, vous comprenez qu'on peut s'en moquer un petit peu, OK? Tu verses un 10 000, je l'ai dit, je le répète, le 27 décembre, puis l'autre 10 000, c'est sur des années civiles que ça se calcule, ces programmes fiscaux-là, OK? Gardez ça en tête, gardez ça en tête, ce que je viens de dire. Bonni. Ah, verse-moi donc la moitié de mon bonni le 27 décembre, l'autre moitié le 2 janvier. C'est sûr, c'était tout le temps des bonni, mais ça ne marche pas ce que j'aime de dire, OK? Mais pensez, l'exercice fiscal recommence à zéro au 1er janvier, OK? Des fois, on peut faire des transactions sur deux années civiles. Je vais à mon bloc, mon immeuble locatif, peut-être celui de prix de vente pour faire sur deux années civiles différentes, deux exercices fiscaux différents, OK? Donc, même mécanique, ça va? Le remboursement doit se faire également, bien sûr. Mécanique, moi, c'est, je veux jaser finance personnelle avec vous. Je veux jaser optimisation. Je veux voir vos réflexes fiscaux se développer à vue d'œil, OK? Donc, je pose des questions. Écoutez bien ça. On fait une histoire. On fait une histoire, OK? Je fais un retour aux études, OK? Disons que j'ai 50 ans. Je fais un retour aux études, pas secondaire. Dans ma première vie, j'ai épargné dans le REER. Je connaissais mes règles. C'était mieux le REER que le CELI, etc. Je faisais des bons revenus. J'avais des dévisions fiscales à un haut taux d'impôt. J'ai 100 000 piastres dans mon REER. Je fais un retour aux études. Alors, je suis prêt, je suis célibataire. Je suis prêt à vivre comme un étudiant. Dans mon histoire, je suis prêt à vivre comme un étudiant, OK? Avec un train de vie minime, OK? Disons que mon train de vie va être… Je vais juste le faire pour que ça soit… OK. Disons que j'ai de l'argent à mon CELI aussi. OK? Dans mon histoire, disons que j'ai de l'argent à mon CELI. Fait que j'ai un train de vie, disons, de 20 000. Suivez-moi. Train de vie de 20 000. Je peux dire 10 000 pour deux ans. Je le fais en deux ans, OK? Donc, j'ai un train de vie de 20 000. Je prends 10 000 de mon CELI. Suivez. Puis, je prends 10 000 de mon REER, à même le régime d'encouragement éducation permanente. C'est beau? Parfait. Je fais ça les deux années, OK? Recommandation de vous, planificateur financier. Quoi d'autre que je dois… Qu'est-ce que vous devez me dire en plus? Je répète. J'ai le droit au régime d'encouragement éducation permanente. Je l'utilise. J'ai un train de vie de 20 000 par année. OK? Je retire 10 000 de mon REER, il ne m'impose pas. Je prends 10 000 dans mon CELI. Mon train de vie est comblé. Quoi d'autre que vous devez me dire absolument? Oui. Oui. OK. Hey, avoir zéro de revenu imposable à 50 ans, ça peut être une chance si tu as bien de l'argent. OK? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu retires de ton REER plus que ce qui est prévu là. Il n'est pas dans le régime d'encouragement éducation patente. Je retire 13 000 $ de plus. Parce que 13 000 $ de plus que je retire du REER, il est complètement annulé par mon crédit personnel de base. C'est un no-brainer. Pas de risque. OK? Je le mets où ce 13 000 $-là? Je le flamme, monsieur? Non! Maintenant, c'est lit. Puis quand je vais recommencer à travailler à 50 %, je fais quoi? Je le mets dans le REER. Ça, on aime ça. Ça, on aime ça. Ça, ça. Ça nous excite, genre d'affaires. Oui? Oui. Je comprends où tu veux aller, mais ça va être une simple imposition si tu ne le rembourses pas qui va être avec ton nouveau taux d'impôt. Ce n'est pas un truc qui est trop actif qui s'en va dans le passé. Donc, il n'y a pas de différence là-dessus. Question? Vous avez retiré 23 000 $-13 000 au total de ton REER. OK. C'est moi. OK? La personne, c'est moi. Puis, j'ai retiré 10 000 $ de mon CELI puis j'ai retiré 10 000 $ de mon REER pour mon train de vie. OK? Ça, c'est dans le cadre du régime d'encouragement et d'éducation pour le 10 000 $. Il fait ça de deux ans, je le dois à 20 000 $. OK? Ça, c'est une question. Ça, c'est un bout. Mon train de vie est réglé. Là, je vais poser la question. Y a-t-il d'autres choses? C'est l'intelligent à faire en finance personnelle. Oui. Retire-toi en plus. Pas rapport avec le régime d'encouragement. Retire-toi 13 000 $ de REER de plus. Pourquoi? Parce que je vais le retirer puis j'ai un crédit personnel de base de 13 000 $. Il va être annulé. Je le mets dans le CELI. Puis là, quand je recommence à faire des revenus de 100 000 $ à 50 %, là, je reprends mon CELI, je vais le mettre dans le REER. Je reprends une autre déduction. Pour le même dollar, je vais avoir eu deux dédictions. C'est le fils qui n'aime pas ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. On peut gagner des fois. Bon, ça va? Oui, c'est le geste apposé. Les gens ne penseront pas à ça. Les gens qui ne sont pas en mode finance personnelle ne penseront pas à ce bout-là. Oui? Oui, oui, exact, exact. Tu as raison. Il faut regarder ça. OK. Dernier petit bout. Je ne lâche pas. Je continue. Je continue avec ça. Il y a d'autres choses qu'on peut dire à cette personne-là. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus? C'est juste du thinking. C'est de la réflexion, là. Mais c'est tout le temps dans le même sens. Oser. Je viens de dire qu'on va sortir 13 000 parce qu'il n'y a pas d'impôt dessus. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Moi, je m'en vais aux études et je retourne dans une braquette de 100 000, moi, dans deux ans. Je ne retourne pas faire des petits salaires. Sais-tu un gros impôt, 27 %, ça nous fait-tu pleurer, ça, 27 %, ça nous saigne-tu, ça, un impôt de 27 %? Ça, je ne nous stresse pas pas en tout, un impôt à 27 % quand on est habitué à payer 50 % de taux marginal parce qu'on fait 100 000. 27 %, ce n'est pas beaucoup. Right? La table d'impôt est à 27 % jusqu'à combien? À peu près, là. Or de grandeur, vous? De 15 000 à 15 000, il n'y a pas d'impôt. 13 000, 15 000, OK? 15 000 à 48 000 est à 27 %. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, sortir de... Jusqu'à ce temps que j'ai un salaire de 48... un retrait de 48 000. T'es bien fou, toi. Non. Là, je m'impose à 27 %. Dans deux ans, il est où l'argent, mon 48 000? Il est où? Il attend patiemment dans le CELI. Dans deux ans, je reprends l'argent, puis là, ma dédition est à combien? C'est à 50 %. Je vais une fois, deux fois le même tour de magie, Colin, come on! Dans la face, par rapport à tout ça. C'est beau? Comprends l'idée? C'est ça. C'est ça qui est intéressant, parce que, tu sais, la mécanique, tu sais, si tu appliques la mécanique pure sans trop réfléchir à ça, elle n'est pas là la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est dans ce qu'on t'apprête à se dire, là. OK? Donc, le fer. Maintenant, on est rendu au fer. C'est une autre situation. Ça, vous la connaissez, on y va hyper rapide. OK? Vous savez comment ça marche, right? Le fer, ça va. Donc, au 71e anniversaire, on doit faire un choix, aller vers un fer, un transfert dans le fer, ou une rente viagère. OK? La rente viagère, je ne retape pas sur le clou, je n'ai parlé la semaine passée, OK? Je vais en parler un petit peu, mais je ne retape pas sur le clou autant, là. Je vous ai fait faire des calculs sur la rente viagère. Donc, tout le monde comprend le choix, OK? L'idée, là, générale, c'est qu'à 71 ans, j'ai deux voies possibles. Très important de comprendre ça, les deux voies. J'ai une voie où je reste autonome. La voie où je reste autonome, c'est que je prends tout mon REER, mon 500 000, puis je le mets dans un fer. Qu'est-ce que je veux dire par que je reste autonome? Bien, je reste autonome parce que je continue à placer, faire mes placements avec mon courtier, mon conseiller, selon mon aversion au risque, selon mes valeurs, selon mes objectifs. On décide de tout ensemble. Je peux retirer beaucoup, beaucoup d'argent ou pas beaucoup. J'ai un retrait minimum. Ça, ce n'est pas fatigué. Un retrait minimum, c'est des petits montants, OK? Puis j'en ai besoin, mais je n'ai pas de retrait. Donc, je suis complètement libre. Vous comprenez cette idée-là? Si je m'en vais dans une rente viagère, je claque mon 500 000 contre promesse de rente viagère jusqu'à mon décès. Là, je change complètement de philosophie, complètement de voie. Là, je rentre dans une situation de rigidité. Je viens de prendre le 500 000, il est parti. Puis là, on m'a promis, je ne connais pas le cas, je suis fait pour mon premier, 30 000 $ par année jusqu'à mon décès. Que je meure dans 10 ans ou que je meure dans 40 ans, c'est une rente de longévité, on va m'appuyer jusqu'à la fin. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé de ça. Je vais même faire l'exemple, si je suis un fumeur, ils vont-ils vouloir m'accepter? Puis je vous ai dit, oui, oui, ils vont me monter jusqu'au 10e étage avec ma chaise roulante avec grand plaisir, OK? Donc, la rente viagère, ça a du bon, ça a des points, des côtés moins intéressants. Ça dépend. Ce que je veux vous faire réfléchir là-dessus, c'est que vous n'êtes pas obligés d'être extrêmes. Vous pourriez avoir 75 % de votre ER en fer, 25 % en rente viagère. Vous pouvez doser comme vous voulez parce que c'est intéressant quand même la rente viagère, c'est une rente de longévité. Ça vous couvre contre le risque de mourir en haut du 91 ans où on fait toujours nos planifications en 91 ans. Bon, oui. Est-ce qu'il y a un maximum au temps? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, 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 c'est ça que je dis hyperliberté. C'est pas comme le fonds de revenu viagère. C'est ça le lien à faire avec la semaine passée. La semaine passée, on était dans RPA. On était dans régime complémentaire retraite. On était dans très rigide. Ça fait que quand tu es dans le fonds de revenu viagère, oui, il y a un retrait minimum puis un retrait maximum. Faire, ça continue dans la mentalité de réère. Tu veux claquer, tu meurs dans deux ans, tu n'as pas d'héritier connu, tu claques, tu fais ce que tu veux. La rente viagère, tu es peinturé dans le coin. Ça va? Pas besoin d'insister là-dessus. J'avais une chaoute, on va la passer. Ça va, rente viagère? Tu m'en comprends ça? OK? Donc, je sais que c'est écrit trop petit, mais vous les avez déjà vus. La rente, pas la rente viagère, mais le fonds de revenu viagère ou le fer ont des retraits minimums. À 71 ans, vous voyez, c'est 5,28. Donc, ça passe de 5,28 progressivement jusqu'à 20 % à 95 ans. Vous comprenez ce que ça veut dire, 5,28 %? Mécaniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu regardes la photo au 31 décembre à 71 ans de ton fer, puis s'il est de 100 000, il faut que tu retires un minimum de 5,280 $. C'est beau? C'est ça que ça veut dire. Tu peux retirer plus. Le fils qui est bien content que tu retires plus, tu commences à payer ton impôt que tu as reporté. Ça va? Pour le faire, on la passe, OK? On l'a fait la semaine passée. On en a parlé. Vous pourrez la regarder si vous voulez. C'était la question sur la rente viagère. Ça aussi, vous pourrez la regarder, mais on a parlé de tous ces éléments-là. OK. Je veux vous sensibiliser à un concept développé par Richard Taylor qui a écrit Nudge. Vous savez comment je l'aime, cet auteur-là, ce prix Nobel-là, 2017, qui a fait ressortir un paradoxe comportemental qui est le suivant. Soyez honnêtes, on n'est pas à Kout, si je vous posais la question en mode RPA. Régime de pension agréé auprès de votre emploi. Si on est honnête, OK? Puis rapidement, je vous pose la question, est-ce que vous aimeriez mieux avoir un RPA à prestations déterminées ou un RPA à cotisations déterminées? Qu'est-ce que vous me répondriez honnêtement, intuitivement, de même? Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que le prix Nobel il ferait sortir ça. C'est que oui, les gens disent ça. Les gens vont dire ça. Suivez la game. RPA, je veux une prestation déterminée, c'est cool d'avoir de l'argent jusqu'au décès, j'adore l'idée, j'adore l'idée. OK. Maintenant, on est face, je pose une autre question. Vous n'avez pas, vous êtes dans le 60%, vous n'avez pas de régime auprès des employeurs, vous n'avez pas, vous avez traité toute votre vie puis vous avez épargné puis c'était pas facile des fois, vous aviez des choix difficiles, mais vous avez épargné puis vous avez 800 000 dans votre RPA. Bravo. Soyez honnêtes, 800 000, aimeriez-vous mieux acheter une rente viagère avec 800 000 ou prendre le fer pour 800 000? Le fer, hein? Comprenez-vous? Est-ce qu'on comprend, on vient de se contredire, là? Tout le monde le voit? On vient de se contredire. Quand je suis en mode RPA, employeur, je veux la rente de longévité, c'est qu'ils vont me payer jusqu'à la fin, OK? Puis quand c'est moi, c'est mon argent, t'es sûr, ça fait tellement mal l'idée de perdre, d'aversion à la perte que je veux rien savoir de la rente viagère. Juste le savoir, c'est hyper intéressant de savoir ça. Ça fait dire probablement que, t'sais, pas trop haut, pas trop bas, peut-être que la rente viagère mérite qu'on octroie un pourcentage de notre R, t'sais, de pas dire c'est zéro, parce que si vous étiez en mode RPA, vous souhaiteriez avoir le RPA à prestation déterminée. OK? De? Ah non, non, ça dépend, le dosage, t'sais, par rapport à la rente viagère versus faire, c'est tellement personnel, il n'y en a pas un dosage, il n'y a pas un dosage optimal, je veux juste faire lever la tête aux gens parce que, on sait, j'ai pas les chiffres, mais on sait que, à peu près tout le monde va vers le faire, personne va vers la rente viagère, on le sait ça, j'ai pas les chiffres, mais c'est un fait, OK? Tout ce que je veux vous sensibiliser, c'est de dire, si vous étiez en mode RPA, vous aimeriez ça, avoir du RPA à prestation déterminée, rien ne vous empêche, un rente viagère, c'est peut-être prestation déterminée, pour la vie. Ce que je veux dire, c'est vous sensibiliser à ça, puis dire que peut-être dans un portefeuille de revenus de retraite, d'avoir 80 %, là, je ne dis pas, là, si le dosage appartient à chacun, mais de dire que un pourcentage X, 75 %, je le mets dans le faire, puis 25 % en rente viagère, peut-être que ça équilibre un paquet de choses, peut-être que c'est la meilleure solution, mais je n'ai pas le dosage, ça dépend, c'est propre à chacun, OK? Puis toutes les questions de quand est-ce que tu vas mourir et on ne le sait pas, ça, OK? Bien, tu sais, par contre, si tu as une espérance de vie de 10 ans, c'est sûr que tu ne t'en vas pas dans le rente viagère, tu en vas dans le faire, là, tu sais, les questions entourant le REER puis ses dérivés, on les a abordés, je les vois ici, on les a tous abordés, fait qu'on va poursuivre. Au décès, on reparlera de ça quand on sera rendu à la planification testamentaire après l'intra, mais vous savez, sachez au moins qu'au décès, il y a disposé de tous ses biens, donc les REER, puis si on a légué au conjoint, il y a un roulement, tu sais, au moins, ça, vous le saviez déjà, ça, vous l'avez appris avec Nicolas. Le divorce, toutes des choses qu'on sait. OK, on s'en va au CELI. OK, donc le CELI, on va le regarder, comme on l'a fait avec le REER, on va commencer par le regarder en mode, en mode de conformité. OK, donc des choses que vous savez déjà dans un point de temps. Le CELI démarre par une cotisation du contribuable au CELI. Particularité par rapport au REER, c'est pas déductible. OK, c'est pas déductible. Qu'est-ce qu'on peut dire de conformité par rapport au CELI? Il y a un plafond. OK, donc le plafond, en 2019, on est rendu à 63 500 parce que ça se reporte. D'accord? Donc, quand je dis 63 500, c'est pour quelqu'un qui avait 18 ans parce que les plafonds se cumulent à partir de 18 ans. C'est pas en lien avec les revenus gagnés, c'est par rapport à 18 ans. Donc, le régime a été instauré en 2009. Donc, si t'avais au moins 18 ans en 2009, puis t'as jamais mis une scène dans ton CELI, t'es rendu où? T'es rendu avec un plafond de 63 500 et ça augmente maintenant de 6 000. OK? Essayez pas de le concilier parce qu'il y a eu des promesses électorales de Harper là-dedans où il a boosté de 10 000 pour gagner des votes à une année, là. T'sais, par rapport, comme on voit, là, toutes sortes de saupoudrages de promesses à droite puis à gauche qui sont pas cohérentes, qui sont reliées à rien sauf aller chercher des votes. Bref, 63 500, essayez pas de le concilier, mais quelqu'un qui avait 18 ans et plus en 2009, rendu en 2019, puis il y a jamais une scène dedans, il y a 63 500 de disponibles. Ça augmente de 6 000. Les retraits s'ajoutent au plafond, doit attendre l'année civile subséquente à compter du temps. OK. La mécanique. Écoutez bien cette mécanique-là, elle est importante, très importante. Le CELI, c'est vraiment l'outil le plus souple qui existe. Il n'y a rien de plus souple puis de plus simple. OK? Tu places l'argent dans ton CELI, d'accord? Écoutez bien ça. Je suis à 63 500, j'ai jamais mis une scène dans mon CELI, je mets 10 000. OK? L'année d'après, je retire 12 000. OK? Parce qu'il y a eu des rendements sur mon 10 000, j'ai fait 2 000 de rendement. Je retire 12 000. Ce que je veux vous comprenez, c'est que ce n'est pas 10 000 que je viens de reconstituer d'espace réel, c'est 12 000. Donc, autrement dit, ce qu'on sort du CELI, c'est de l'espace qu'on vient de libérer dans le CELI. Donc, ça serait une chose de dire le capital, j'ai mis 10 000, je retire 10 000, je viens de recréer 10 000 d'espace potentiel dans CELI. Ça va plus loin que ça. J'ai retiré 12 000 parce que j'ai eu un rendement de 2 000, bien l'espace CELI augmenté, ce n'est pas de 10 000, c'est de 12 000. Donc, ça là, c'est important à savoir, il n'y a aucune pénalité fiscale à retirer. Je ne parle pas financier, encore une fois, si tu retires pour augmenter ton train de vie, c'est une autre histoire, OK? Mais au niveau fiscal, il n'y a pas une affaire de moins menti, parce que quand tu retires de ton REER, l'espace REER que tu as utilisé pour cotiser le REER que tu retires, il est perdu. Ce n'est pas la fin du monde, là, dépendamment de la situation, il est perdu. Le CELI n'est pas perdu. Donc, je répète une dernière fois, quand je retire un montant du CELI, peu importe le montant que j'ai retiré, ça recrée automatiquement un espace CELI d'un montant équivalent. il faut juste attendre un an avant que la reconstitution soit effective. Il y a comme un petit danger de pénalité que les gens, il faut que tu attendes un an par rapport à l'espace que tu as libéré par ton retrait. Ça va? Donc, retenez que c'est hyper souple pour les rendements du régime. C'est la même histoire que le REER. C'est à l'abri de l'impôt. Je peux mettre n'importe quel genre de revenus là-dedans. C'est les mêmes placements, placements de société publique, des certificats de placement garantis, des liquidités, de l'épargne, des obligations. C'est les mêmes. Donc, la capacité de rendement d'un CELI, elle est tout à fait identique au REER. Donc, c'est non imposable. Quand je retire, c'est non imposable. Il peut être maintenu sans égard à l'âge, grande flexibilité dans le rythme des retraits. OK? Alors, comprenons que c'est un abri fiscal que je peux avoir encore à 70 ans, à 80. Il n'y a pas de retrait minimum. Il n'y a pas d'affaires à l'office qui est pressé d'avoir son argent. C'est là. Ça va toujours être là et ça continue à être là. Ça continue à se créer. Ce n'est pas relié avec le salaire. Ce n'est pas relié avec le revenu gagné. Tout le monde comprend que c'est important de revenir là-dessus la semaine passée quand on parlait des filets sociaux, du filet social, qu'on parlait du supplément de revenu garanti pour les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, vraiment pas beaucoup de revenus. qu'il y a une imposition supplémentaire. On perd de la pension de sécurité de viesse en haut de 17 000 ou quelque chose comme ça. On perd du supplément de revenu garanti dès le premier dollar. Donc, pour ces gens-là, Réa versus CELI, où je devrais être? Surtout le supplément de revenu garanti où c'est prévisible des fois ou assez prévisible dans le CELI parce que quand je le retire, ça ne fait pas de bruit. Ni vu ni connu. Pas d'impôt. Pas de revenu à ajouter. Ça va? Donc, pour la mécanique du CELI, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Avez-vous des questions? Il y a-t-il des choses qui vous tracassent par rapport au CELI? Ça va? C'est clair? C'est limpide? OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ce qui est bien important de comprendre, OK? Je vous mets dans le contexte. Écoutez bien le contexte parce que sinon, ça va être dur à rattraper par après, OK? Donc, le contexte. Ce que j'essaie de faire ici, écoutez bien ça. J'essaie de comparer Réa et CELI. OK? J'essaie de comparer qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est le Réa ou c'est CELI qui est mieux? D'accord? Alors, dans un premier temps, je vais regarder quand est-ce que c'est égal. Quand est-ce que le Réa et le CELI, ça donne exactement la même affaire? Je veux juste que vous compreniez ce que j'ai marqué sur la cétate en vert ici, scénario Réa, c'est que là, présentement, je vous montre la cétate du Réa. Donc, c'est un combat. OK? Combat Réa versus CELI. Là, je suis après à étudier le Réa. Puis, je vais regarder quand est-ce que ça donne le même résultat Réa-CELI. Ça va? On est tous en même place? On regarde ça? Parce qu'après ça, ça devient un peu technique. OK? Donc, ne manquez pas le début. Après ça, ça devient technique. OK? Donc, je regarde le Réa. OK. Qu'est-ce qui se passe dans mon histoire de Réa? Je suis dans mon laboratoire. Je fais une démonstration d'indifférence quand est-ce que ça donne le même résultat Réa-CELI. Donc, on va toujours travailler avec le même 25 000 $. Donc, je cotise 25 000 $ dans le Réa parce que je suis dans le scénario Réa. Je cotise 25 000 $ dans le Réa. Je reçois un remboursement d'impôt de 12 500. On travaille à 50 % de taux d'impôt partout. OK? Donc, je suis en laboratoire. On va suivre une cotisation de 25 000 $. On travaille avec des taux d'impôt. Déduction 50 %, retrait 50 %. C'est bon? On est tous en même place dans mon laboratoire. Là, c'est bien important que je vous le dise là parce que si vous ne retenez pas ça quand vous allez revoir la cétate ou si vous n'écoutez pas le cours qui a été enregistré, vous allez dire « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Il me dit qu'il compare Réa-CELI. Je l'ai compris. Il essaie de me dire qu'en thèse, c'est pareil. Je l'ai compris. C'est la cétate Réa. J'ai compris. Mais Christy, pourquoi il met 12 500 $ à un CELI? Qu'est-ce qu'il a fait là? Ça, je ne l'ai pas compris. Vous auriez raison. Là, j'ai attiré votre attention. Ce n'est que pour un point de vue pratique. C'est juste pratico-pratique. Moi, je vais vous démontrer que le Réa et le CELI, c'est pareil quand la déduction fiscale est à 50 et que le retrait est à 50. Je vais vous montrer qu'il est pareil. Donc, si je vous dis que c'est pareil, je vais vous le montrer là. Si je vous dis que c'est pareil, ça ne change rien que mon remboursement, je vais le mettre dans le Réa ou un CELI. Vous me suivez? C'est juste la logique, je suis prêt à vous dire. Pourquoi je le mets dans le CELI plutôt que de le mettre dans le Réa? Je suis en scénario Réa. Je ne veux pas faire une boucle sans fin. Comprenez-vous? Si je le mettais dans mon Réa, mon 12 500, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je fais avec le 6 250? Après ça, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je fais avec le 6 250? Qu'est-ce que ça fait avec le 3 125? Vous me suivez? Parce que là, je voudrais tout le temps que je règle mes remboursements, mes futurs remboursements. Je le règle. Parce que là, on regarde qu'est-ce qu'on fait avec le remboursement. On regarde toute l'histoire pour comparer Réa à CELI. Donc, ce n'est qu'une question pratique pourquoi je le mets dans le CELI. Parce que je ne veux pas faire quelque chose qui est circulaire dans ma démonstration. OK, donc, on continue. Mon Réa sur 30 ans à 5 %, sur 25 000, ça me donne un rendement de 83 048. Donc, dans mon Réa, dans 30 ans, j'ai 108 048. Ça va? On me suit? Je paie l'impôt. Je le sors à 50 %. Je fais une démonstration quand est-ce que le Réa et le CELI donnent le même résultat. Ça me donne 54 000. Ça va? Vous le comprenez? La déduction est à 50 % parce que je fais plus que 100 000 quand je cotise au Réa, puis je m'impose à 50 % parce que je fais plus que 100 000 quand je le retire. Ça va? Donc, là, j'enlève toute la fiscalité, j'enlève tout l'impôt pour comparer Réa à CELI. Si je veux comparer Réa à CELI, il faut que je regarde après l'impôt parce que CELI, d'office, il est après l'impôt. Il est toujours après l'impôt. OK, donc, j'ai enlevé l'impôt, 54 000. Il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe avec le remboursement. Ce n'est pas un remboursement pour augmenter le train de vie. C'est un remboursement pour épargner. Je l'ai mis dans le CELI pour des fins pratiques. J'aurais pu le mettre dans Réa, ça aurait été compliqué la démonstration. Mais un CELI, on suit le CELI, 41 524. Le même 5 %, le même 30 ans, j'ai exactement le même portefeuille de placement dans tous mes exemples. Exactement la même proportion d'actions dans Bombardier, dans Apple, tout pareil. Après 30 ans, ça donne 54 000, 24. Globalement, 108 000. OK? Donc, on lève la tête. Quand je cotise 25 000 dans un Réa pendant 30 ans à 5 % et que j'utilise le remboursement pour remettre ça dans le Réa ou un CELI, dans mon exemple, c'est juste pour les fins de simplicité, puis je regarde toute la masse de recettes après impôt, j'étais 108 000. Vous le voyez? Vous le comprenez, le 108 000? Ça va? OK? Là, on est conceptuel. Je vais vous montrer que Réa, le CELI, ça va en faire conceptuellement parlant. OK? Là, vous voyez bien que quand je vais vous montrer la cétale de CELI, ça va prendre deux secondes. Tout le monde le comprend? Alors, je vais comparer le 108 000 Réa, le scénario Réa, avec le CELI. Bien, CELI, je mets 25 000 pendant 30 ans à 5 %, ça donne 108 048, c'est fini. Il n'y a pas d'impôt, c'est fini. Est-ce que ça donne le même résultat? Réa ou CELI? Oui, mais Réa, il y a un remboursement. Je n'ai tout compte du remboursement. C'est le 12 500 que j'ai placé dans le CELI. Oui, mais le Réa, c'est imposable. Je n'ai tout compte, j'ai payé l'impôt en sortie. Ça donne exactement la même affaire. Ça donne exactement la même affaire. Réa, CELI, c'est pareil. Écoutez bien, ce qu'on va dire. En passant, j'ai déposé un document de brassard, la vraie nature du Réa sur le portail de cours semaine 5. Ça explique ce que je vous explique d'une autre façon, mais c'est la même idée. Donc, là, si vous avez compris la mécanique qui n'est pas compliquée de la démonstration, puis qu'on voit que ça donne le même résultat Réa, CELI, est-ce qu'on est prêt de dire la grande chose, faire la grande déclaration au Réa, puis s'excuser auprès du Réa, puis dire, « On s'est toujours trompé sous ta nature Réa. » Réa a se pris. On pensait que c'était une question « T'es déductible, on aime ça, mais c'est imposable, on n'aime pas ça. » Non, Réa, on s'excuse. Réa, « T'es pareil comme le CELI, finalement. c'est un abri fiscal pur. » C'est un abri fiscal pur. Qui aurait cru ça? Qui aurait cru qu'un Réa, conceptuellement parlant, expliquez-vous si vous dites ça à quelqu'un dans la rue de main, ils vont penser que vous êtes fous, là. OK? C'est un abri fiscal. La preuve? Ah, bien, la preuve, c'est facile, c'est de la logique. Le CELI, ça donne 108 048. CELI, personne n'est-ce qu'on teste la nature abri fiscal pur du CELI. Tout le monde comprend ça? Bien, le Réa, ça donne le même résultat en bout de ligne. Bien, il faut que ça soit aussi un abri fiscal pur et soldé, conceptuellement. ça, ça a de l'air de rien, c'est puissant, c'est hyper puissant. Au lieu de vous expliquer au client, dire, oui, le Réa, mais prends-t'en le Réa, il y a un remboursement d'impôts, c'est déductible, ta déduction fiscale, ton remboursement, tu le mettra pour rembourser ton hypothèse. Des affaires tout croches, vraiment tout croches que les gens disent parce qu'ils sont mêlés, puis ça a pris du temps avant de... Tu sais, là que je vous le dis de même, ça va être hyper simple, c'est limpide, c'est clair. Avant d'arriver à une lecture comme ça de Réa et Célie, il y a bien du monde qui a essayé d'expliquer ça correctement. Dans Boudling, c'est simple. Oui? Mais si on se plaît comme le Réa et Célie, l'avantage de... Non, bien non, parce que, regarde, non, c'est exactement... Tu le feras, OK? Ça donne exactement la même histoire parce que tu vois, ça donne la même histoire Réa et Célie. Fait que, il faut que tu me crois, tu le feras, OK? C'est faux, au besoin. C'est sûr que ça donne le même résultat. Ça donne le même résultat. Alors, ça, c'est le point d'indifférence. C'est quand le Réa et le Célie, c'est pareil. Vous l'avez, là. Alors, c'est quoi les règles du pouce? On les a toutes. On est toutes à dire, c'est quoi les règles du pouce Réa et Célie? C'est quoi? C'est pareil quand? Quand est-ce que c'est pareil? Il faut dire quelque chose, on ne peut pas juste dire le Réa et le Célie, c'est pareil tout le temps. On l'a abordé. Quand est-ce que le Réa et le Célie, c'est le même taux d'impôt du retrait du Réa quand je mets impôt? Quand ça, c'est égal, Réa et Célie, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Tu l'as dit il y a bien longtemps, il y a peut-être 45 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Le Réa est mieux que le Célie. Quand est-ce que le Réa est mieux que le Célie? Quand le taux, lors de la déduction fiscale, est plus petit, est plus grand, excusez-moi, rewind, rewind, est plus grand que le taux de l'impôt quand on retire le Réa. On l'a fait tantôt, on l'a fait au tout début. Puis quand est-ce que le Célie, c'est mieux que le Réa? C'est quand ton taux d'impôt, pendant que tu te déduis, pendant ta vie active, quand il est plus bas que le taux d'impôt à ta retraite. Donc, les étudiants, les gens à faible revenu, etc., c'est sûr que le Célie, c'est préférable dans ça. Mais là, ça, c'est hyper important. Puis encore une fois, n'apprenez pas ça par cœur. Il faut absolument que vous le voyez, vous le comprenez, que le Réa et le Célie, c'est la même chose. C'est des abris fiscaux purs. Puis c'est la même chose quand le taux d'impôt est pareil à l'entrée et à la sortie. Si le taux d'impôt est plus élevé lorsqu'on déduit qu'à la retraite, lorsqu'on retire, ça, ça veut dire que c'est un signe qui va vers le Réa. Si le taux d'impôt est plus bas quand tu déduis que quand tu retires à la retraite, ça, c'est un signe qui va dans Célie. That's it. That's it. En gros, OK? Là, je veux juste vous dire une affaire. Je ne sais pas, ça passe vite ce bout-là, mais ces équations-là, ces conclusions-là sont toujours basées sur le fait que si je m'en vais en Réa, mon remboursement, ce n'est pas un voyage que je fais avec. Comprenez, non, mais ça n'a l'air de rien, mais c'est important à mon équation, c'est que le remboursement, il est tout le temps placé. Si vous faites d'autres choses avec le remboursement, il n'y a rien de tout ce que je dis. Tiens, mais là, ça, c'est comportemental. Ce n'est pas logique. OK? Ça va? OK, donc ça, c'est le scénario d'indifférence pour le Réa et le CELI. D'accord? Donc, avantage Réa, je veux juste vous dire, on vient de se le dire, regardez la cétate, ça, c'est mon scénario Réa. Avantage Réa, c'est le suivant. Ça, c'est le scénario où ça donne 108 000. Si je retire à 35 % d'impôts plutôt que 50 %, regardez, qu'est-ce qu'il fait le Réa. Scénario Réa récolte 124 255. OK? Donc, je ne vous le dis pas tout en mots. Le seul petit taux de magie ici, c'est que le taux d'impôt au retrait est passé de 50 à 35. Donc, ça, c'est le scénario qui favorise le Réa. On le voit, il nous reste 124 255 plutôt que le 108 000. Ça va? C'est la même mécanique. Ça se passe vite, mais c'est la même mécanique. OK? Avantage Célie, bien, c'est ce qu'on s'est dit. Quand la déduction, disons, est à 35 % puis le retrait est à 50, je vais sortir à 91 841 plutôt que 108 000. OK? Vous irez voir ça à tête reposée une fois que vous avez bien expliqué le concept, l'idée de départ. Allez voir les acétates. Vous allez comprendre l'illustration de ça. Donc, je vais terminer avec une dernière acétate. C'est important quand même de le faire. Il y a plein de façons de le présenter. OK? Il y a plein de façons de le dire, plein de façons de le démontrer. Le texte de Brassard l'explique très bien que le Réa est aussi un abri fiscal pur. Mais je veux vous le montrer comment qu'on défiscalise le Réa aussi. C'est variation sur le même thème. C'est la même histoire que je vous compte. OK? Mais pour voir de quelle façon on peut dire que conceptuellement le Réa, il n'y a pas d'impôt non plus, voici ma démonstration. Je pars avec mon 25 000, j'ai 83 000 de revenus, j'ai 108 000. OK? Vous reconnaissez ça? C'est ce que j'ai montré tantôt. J'ai mis 12 000, ça donne 54 000 d'impôt. Donc, ça me prend quelque chose pour payer 54 000 d'impôt. Comment je vais le payer 54 000 d'impôt? Le remboursement dans le CELI, le CELI a créé 41 524 de rendement, le CELI est à 54 000 24, c'est exactement l'impôt que je dois neutraliser. Donc, le CELI paye l'impôt. C'est une façon de le voir, ce n'est pas obligatoire de le voir de même, mais c'est pour vous montrer que ça sort à un montant défiscalisé. Donc, le Réa, CELI, abrié fiscal pur, c'est majeur comme conclusion. C'est majeur, ça devrait changer votre vie, ça. OK? Donc, allez dans l'appel là-dessus, allez à votre assemblée, général, puis on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...